Musique Voici Vendrosté en liberté Et notre mère à tous Fifi Bouvard Allez, huah Voilà, Zaraï, cul, brrr C'est faux, c'est de gagner F-O-O-T Franchement, alors, s'il y a un truc dont je me fous Avec la dernière énergie, tu viens de savoir où il m'en est Oui, le titre, ah, j'ai une histoire Vas-y, papa RTL Jusqu'à 23h RTL fête les 30 ans des grosses têtes En direct de la Tour Eiffel C'est l'anniversaire des grosses têtes De Philippe Bouvard Merci à tous Eh bien Pour une fois Je ne vous dis pas bonjour Je vous dis bonsoir Et c'est aujourd'hui à la fois Le 30e anniversaire Des grosses têtes Et leur première émission en direct Et je tremble un peu à la pensée Que si un mot dépasse un autre Si une plaisanterie va un peu loin Nous ne pourrons rien couper Pour nous faire pardonner De nous situer parfois Au-dessous de la ceinture Nous nous sommes placés Au-dessus de la ville lumière Au premier étage de la Tour Eiffel Alors voici vos grosses têtes Vespéral et Spécial Quatre complices D'une valeureuse équipe Beaucoup plus nombreuse M'entoure Je suis assez fier D'avoir réchauffé Cette vipère dans mon sein Jean-Jacques Péroni Bonsoir Il prête la Tour Eiffel D'égal à égal Bernard Mabir Quand il sera reparti tout à l'heure Je compterai nos hôtesses Vincent Perrault Il est le doyen d'élection De l'Académie des grosses têtes Jacques Balutin C'est vrai que vous n'étiez pas Là le jour de la première Non ni de la deuxième non plus Vous êtes arrivé très vite Et je me souviens que Quand vos parents Vous ont confié à nous Pour la première fois Vous ne connaissiez pas grand chose Non je ne connaissais même pas La rue Bayard J'arrivais du jour de Vincennes Par les arbres Et je ne vous connaissais pas non plus Je ne connaissais rien du tout Je ne connaissais pas la radio Et depuis Depuis je vous ai écouté Moitié Vous vous êtes écouté répondre Et c'est comme ça Que vous vous êtes instruit C'est le Saint-Esprit Ça vous avez fini Alors nous allons Essayer de donner la parole A un maximum d'invités C'est une réunion Extraordinairement brillante Un plateau de choix J'ai vu Une affiche Qu'aucun théâtre Qu'aucun cinéaste Ne pouvait réussir Il n'y a pas beaucoup De jeunes quand même C'est pas le bus palladium Alors il y a Un buffet Un buffet Qui n'a pas La longueur De celui Que Jean-Marie Le Pen A laissé espérer S'il était élu Puisqu'il a dit Je souhaite Un grand buffet populaire Qui aille de la place De l'étoile A la place de la concorde Et avec Le Pen On va bouffer à l'oeil C'est parti C'est parti Je te rappelle Que nous sommes en direct Il n'y a pas un gros mot À part Le Pen Il n'y a pas de gros mot Non non Puis enfin Bon vous savez Le traitement impertinent De l'actualité politique S'impose Évidemment En plus alors Comme il a dit Qu'il allait faire De la confiture d'euros Parce que De rose Oui c'est une monnaie Dans laquelle il croit Si peu Dans son programme Dans son programme Tout est estimé en francs Et donc On lui a dit Qu'est-ce que vous allez faire De l'euro Il a dit J'en ferai de la confiture Donc S'il est élu Et qu'il y a un grand buffet Il y aura de la confiture De l'euro Mais avec lui On passe à la Il va supprimer Les chiffres arabes Pour un retour Au chiffre romain Voyez Et si Buffet Est élu Il n'y aura rien à bouffer Alors mon premier invité C'est Harry Rosalmak Qui est venu nous voir Il y a déjà quelques semaines Qui s'est révélé Particulièrement brillant Et dans un registre Qui n'est pas le sien Habituellement Parce que D'habitude Actualité oblige Vous êtes plutôt sérieux Là vous avez été Très détendu Ben oui Je me suis senti très bien Dans cette famille Des grosses têtes Et je suis vraiment Très touché D'être là Et je vous souhaite Vraiment de tout coeur Un très bon anniversaire Oui Vous ne pouvez pas M'en souhaiter autant Mais enfin C'est déjà bien D'en être arrivé là Et puis alors Bon Ce jour là Vous avez raconté Les histoires Vous avez révélé Les coulisses De l'information Ça doit être dur En ce moment De présenter Les journaux Avec cette tension politique Ben c'est vrai Que c'est délicat Surtout qu'il y a Des règles Qui sont très strictes Le temps de parole Les temps de parole Et qui font Qu'il faut faire Très attention Voilà Autant que l'on donne Alain Moi-même On m'a dit Si vous avez Une vedette de TF1 Faudra qu'une vedette De France 2 Cute le même temps C'est normal Bien écoutez Merci Et saluez Pour nous Tous les amis De la rédaction Et merci D'être désormais Une grosse tête d'honneur Merci Merci à vous Applaudissements Et puis alors Un doyen d'élection Parmi les invités C'est Robert Hossène Merci cher Robert Applaudissements Et je dois rendre hommage A votre fidélité A votre amitié A votre disponibilité Car alors que vous menez Une vie De bâton de chaise Sur le plan professionnel Que vous dirigez Des milliers d'acteurs Vous avez trouvé Toujours le moment De nous rejoindre Vous êtes venu Je sais pas 15 fois 20 fois Mon père disait toujours Que c'était la première Cinquantaine la plus dure Mais qu'après Ça allait mieux Et je lui demandais Pourquoi Il me dit Parce qu'on s'habitue Mais je crois que nous On se connait Depuis l'âge de 12 ans Vous m'avez connu tout petit Mais moi j'ai pas grandi Je deviens un peu centenaire Avec un peu de sens Et alors il n'y a qu'une chose C'est que je ne me teins pas Les cheveux Et quand elle arrive à mon âge J'allais proposer à madame Qui s'occupe d'Oréal En lui disant Si vous me donnez un peu d'argent Vous pourrez faire croire Que c'est une teinture Mais ça n'a pas Comment vous faites Pour ne pas avoir un cheveu blanc Parce qu'en plus Bon souvent Quand vous lancez Un grand spectacle très cher Vous avez des inquiétudes Mais je crois que c'est parce que Mon père est né à Samarkand Et ma mère à Kiev Et il paraît que là-bas Tous les gens à 150 ans Ont encore les cheveux noirs Voilà Voilà en tout cas Soyez remerciés Pour tout ce que vous nous avez apporté A la fois comme spectacle Et puis comme confidence radiophonique Et puis j'espère que c'est pas fini Je sais par Alain Decaux Qui l'a dit à notre micro l'autre jour Que vous êtes en train de préparer encore Une grosse machine Très grosse machine La vie de Jean-Paul II Oui c'est exact Enfin j'essaie de raconter Imagine que ça sera un spectacle un peu austère Qu'il n'y aura pas de ballet Je ne sais pas Pas tellement austère Non Parce que nous espérons rencontrer Beaucoup de gens Que vous avez peut-être interviewés L'abbé Pierre Ah dites donc Il faut faire venir la religieuse Qui a guéri grâce à lui Oui oui En plus il paraît que maintenant Elle court comme un cabri Oui oui c'est extraordinaire Il y a eu ce fameux miracle Étonnant Puis alors on parle tout à coup On ne savait pas Que Jean-Paul II Allait être béatifié Très très prochainement Et j'ai eu la chance De le rencontrer Et j'ai été au Vatican Avec tous mes apôtres Lorsqu'on a monté Un homme nommé Jésus Et ils se sont fait photographier Avec lui Et vous vous êtes arrangé Auprès de Benoît XVI Pour que la béatification De votre héros Coïncide avec la première du spectacle J'aimerais bien Mais je crois que Je suis un peu trop en avance encore Mais ça J'ai eu une chance Tout de même d'y parvenir Je regardais Balutin Avec qui j'ai traîné Mais ma jeunesse aussi au théâtre Merci et bravo Cher Romain Rosset Alors dans l'actualité Il y a Deux nouvelles ferroviaires Vous savez qu'on a l'oplié Est La gare de l'Est Après la gare du Nord Bon Dieu merci Ça n'a pas été trop grave Mais c'est le moment Où on installait Un simulateur Pour faire revivre Aux gens Qui comme nous Sont passionnés Par le rail Le dernier record De vitesse Battu par le TGV Je vous ai dit J'ai un peu mal pris Moi ce jour là Quand même De me faire pulvériser De cette façon là Une vitesse pareille Vous parlez pas de la chanson Quand même Ni de la cocaïne Alors en matière de cocaïne Alors je peux vous rassurer Oui Nous avions dit Nous avions dit Sur la foi D'une des pêches Qui paraissait digne de foi Qu'un guitariste célèbre Avait sniffé Les cendres De son vieux papa Ah oui C'était Kiss Richard Le guitariste Des Rolling Stones Kiss Richard Oui Il était déjà tombé Du palmier Oui Alors il a Il a démenti Il a dit que C'était C'était sous L'emprise De la drogue Qu'il avait dit ça Bah oui Justement Alors Parce que oui Il abuse un peu De la cocaïne Alors Côté Héroïne On sait que Jeanne d'Arc C'était pas son os C'était pas son os C'était pas elle C'était un vieux gigot De 4000 ans C'était une momie C'est très décevant Et vous savez A quoi on s'en est aperçu Il avait le goût de Giscard Oui Elle sentait la vanille Ah oui Oui Comme toutes les momies De son époque Alors elle pouvait sentir Que le caramel Jeanne d'Arc Elle pouvait pas sentir la vanille Mais le président Monory Ne sent pas la vanille Non Des nouvelles de notre amie Bonissime Vous savez Alors Il devait être des nôtres Ah oui Car c'est à la fois Le doyen et le plus jeune Et lui qui a été si brillant Au grand concours Des grosses têtes sur TF1 L'autre jour Et puis il me dit Bah je suis désolé De ne pouvoir fêter Nos 30 années de folie A vos côtés En ce moment Mon dentiste M'a fait une tronche Encore plus effrayante Que celle que vous connaissez Et puis un petit mot De Jean-Claude Briali Ah gentil Très très gentil Mais alors vous savez Lui il fait tellement de choses Attention Il y a un enterrement Parce que je vois le papier là Non 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 Oui ça fait un peu faire part Parce que ça fait un peu faire part Le bachin là Si 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 Je salue notre président Axel Duroux Oui Et d'entrée de jeu Je le remercie Parce que Il n'est des nôtres Que depuis deux ans Et nous lui devons Les grosses têtes lui doivent Une demi-heure d'antenne en plus Puisque nous sommes passés D'une heure et demie à deux heures Oui je vous remercie D'avoir accepté Vous permettez Philippe Oui Ce matin j'étais un peu inquiet Avant le début de cette réunion Parce que j'ai écouté L'horoscope de Christina Ce vous concernant Parce que Comme tout président d'RTL Qui se respecte Je connais votre date de naissance Et donc Pour le mois d'avril Voilà ce que j'écoutais ce matin Je l'ai noté Il était dit Que vous serez aujourd'hui distrait Et même carrément ailleurs Votre envie de fuir Une situation qui vous dérange Etant plus forte que tout Sachez résister Alors j'espère que c'était pas Pour la soirée de ce soir Pour la discrétion C'est raté Enfin comme le silence Ne passe pas pour une qualité Professionnelle à la radio Alors puisque je tiens Le président de RTL Puisque je tiens quelqu'un Qui a donné à notre maison Un nouveau souffle Je voudrais vous demander Quand les grosses têtes Enront deux heures et demie Ou trois heures Ça dépend de vous Vous savez quand on aime On ne compte pas Et là on est C'est mon rôle maintenant Il faut que je vous remercie Chaleureusement Pour ces 30 années Vous dire que Et là je parle au nom de l'équipe Parce que Rue Bayard C'est une équipe C'est une famille Et on est évidemment Tous immensément fiers De vous avoir dans nos murs Vous avez dit que ça faisait Deux ans que j'étais à RTL Mais j'y avais passé déjà Quelques années auparavant Et je vous voyais arriver Le matin pour cette émission Et je n'aurais jamais osé rêver Qu'un jour je puisse y participer Même pour un anniversaire Mais je voulais vous dire Que toutes les équipes d'RTL Sont particulièrement heureuses Et fiers D'avoir l'émission la plus longue De l'histoire de la radio française Et d'avoir surtout l'émission Qui a été même au-delà de la télévision Puisque les grosses têtes Sont souvent plus écoutées Que la télévision Ça c'est le record absolu Qui a jamais été atteint en radio Oui, la télévision On n'est pas un de nos plus mauvais souvenirs Sur TF1 Et d'ailleurs Nous continuons Occuper le petit écran Plusieurs fois par mois Sur Paris 1ère Alors ce que je voulais vous demander aussi Mais bon, entre nous Parce que c'est pas le genre de confidence Qu'on peut ébruiter Est-ce que Avec tout ce que nous disons À l'antenne Vous n'avez pas trop de problèmes Notamment les hommes politiques Vous savez, souvent je m'en veux Alors, faut pas Non, je crois qu'ils sont habitués Si après 30 ans Ils veulent tous y participer Puisque vous les avez pratiquement tous eus Même ne serait-ce que dans les dernières semaines Non, on n'a pas eu tout le monde Enfin, on n'a pas eu tout le monde au micro Mais on en a eu quelques-uns autrement Cela dit, il y a des gens Qui prennent en mauvaise part Ce qui n'est jamais très méchant Parce qu'on blesse pas On est gratis Écoutez, en tout cas Depuis que je suis arrivé Je n'ai jamais eu un seul coup de fil C'est vrai ? C'est vrai Alors, il va falloir qu'on soit un peu plus méchant Merci Axel Durand Merci à vous En direct de la Tour Eiffel Et en direct sur RTL Les 30 ans des grosses têtes Avec Philippe Bouvard Il y a longtemps que vous n'aviez pas vu Autant de gens célèbres, hein ? Ah oui J'ai jamais fait un slip propre Jamais j'en avais vu Monsieur Perroni Je vais vous dire Je me mets à la place de Jean-Pierre Mocky Qui est dans la salle Qui doit se dire Putain, pourquoi je ne suis pas venu avec ma caméra J'ai le plus beau plateau de l'année Il faisait un film, là Et en même temps Ça ne lui aurait pas coûté un sou Mais comme d'habitude Comme d'habitude Le rêve Jean-Pierre Fougaud Bonsoir Bonsoir Philippe Alors, ben vous savez Quand, ça c'est l'expression Et d'art Budvald Quand un présentateur interroge Un autre présentateur C'est comme quand on danse avec sa soeur Oui Ben écoutez, je ne refuse pas la danse Philippe Ce soir Vous êtes une grosse tête Merci Pas assez présente Parce que, bon, vous avez beaucoup de travail Notamment RTL tous les matins Entre 11h30 et midi et demi Je voudrais vous remercier l'autre jour Parce que vous m'avez fait gagner 40 000 euros Dont je ne verrai jamais la couleur C'est exact, je vous le confirme Et je m'en félicite Car c'était pour la bonne cause Cher Philippe, est-ce que je peux lancer un appel Et profiter de l'audience des grosses têtes Et surtout des nombreuses personnalités fortunées Qui sont ici ce soir Je vais, mesdames, messieurs, passer parmi vous Pour faire une petite quête Pour acheter l'Olympique de Marseille Donc, si vous pouviez être généreux Ça me ferait très plaisir Merci beaucoup Oui, parce que dites donc Le précédent acheteur A disparu Oui Il a disparu Il n'est même pas parti avec la caisse Il n'y en avait pas Non Mais il a disparu Alors, expliquez-moi Pourquoi quelqu'un Qui sait qu'il ne pourra jamais réunir les fonds Fait un tour de piste aussi prolongé Qu'est-ce qu'il a à gagner ? Rien n'a gagné Il a tout à perdre C'est quelqu'un qui avait envie de rêver C'est quelqu'un qui avait envie de connaître l'ambiance Sans doute du stade Vélodrome Mais avant de faire son tour de piste Il est quand même venu avec son avion Donc, il avait un petit semblant de fortune quand même Et puis, il avait loué une suite à Paris Dans un palace pendant trois mois Oui Il faudra voir s'il a payé la note avant de partir On va se renseigner, Philippe Bien, en tout cas, Jean-Pierre Foucault Merci de venir de temps en temps aux Grosses Têtes Merci Vous savez, il y a quelques années Je n'étais pas en très grande forme Et mon médecin m'a fait une ordonnance Il avait noté Multiplier les activités distractives Et depuis, j'écoute les Grosses Têtes Et tout va bien Merci à vous, Philippe Merci, Jean-Pierre Autre habitué des Grosses Têtes Jean-Pierre Oui, c'est bon Bonjour Ah, bien sûr Bien sûr Il est plus plusieurs fois Vous êtes venu souvent Vous êtes venu souvent Parce que vous êtes à la fois Comédien, auteur Et un homme de très bonne compagnie Et puis, un exemple pour tous ceux qui essaient d'oublier leurs anniversaires Ah, bien oui, d'ailleurs, Ossène m'a demandé de jouer le pape Jean-Paul II, mais jeune Alors, je suis très content Ça m'a fait très plaisir, c'est vrai, il vient de me dire ça Et l'auteur Jean-Pierre ? Ah, bien là, je travaille Je suis sur une adaptation à l'heure actuelle Je me sers du talent des autres C'est beaucoup plus facile que d'écrire soi-même Vous avez remarqué la propension croissante des acteurs à se transformer en écrivain ? Un peu, oui Et souvent avec succès, hein Oui, c'est vrai Regardez François Berlian Mais il faut se méfier Parce que brusquement, on va avoir des manuscrits qui vont défiler En disant, écoutez, on a écrit des choses aussi bien que les vôtres Vous pourriez nous lire quand même Jean-Jean reçois beaucoup de manuscrits quand même Je remarque quand même qu'il est plus facile à un acteur de se transformer en écrivain Qu'à un écrivain de faire l'acteur C'est vrai, oui, c'est vrai C'est un avantage considérable que nous avons Donc, il doit y avoir un des deux métiers qui est un peu plus difficile que l'autre Ah oui, parce qu'il y a des trous Mais il y a des trous dans les deux, si j'ose dire Toujours la marche, le sport, la natation ? Un peu moins parce que j'ai un problème de dos Mais enfin, ça va s'arranger très vite D'ici mardi, ça va s'arranger Bon, en tout cas, vous savez que notre micro vous est toujours ouvert Je sais C'est très gentil à vous Et puis, on avait beaucoup aimé On a presque versé un pleur Le bouquin sur Guitry Et puis, on a vu que celui que vous aviez fait Il y a des semaines et des semaines qu'il occupe le box-office Je suis le premier étonné mais ravi D'ailleurs, je reprends Guitry la semaine prochaine Comme ça, c'est une espèce de reconnaissance Merci et bravo, Réjean Pia Si Jean-Loup de Badi veut bien me rejoindre Je sais qu'il a quelques difficultés à s'exprimer Qu'il est timide Il ne trouve pas toujours ses mots C'est vrai, c'est vrai Enfin, c'est un plaisir de l'accueillir Le portrait me plaît beaucoup, mon cher Philippe Je disais à des amis Il faut qu'on soit en haut de la tour Eiffel Pour qu'en fin, ta carrière nous donne vraiment le vertige Mais c'est le cas C'est vrai que c'est un peu de la provocation Quand on a ma taille De s'installer au premier étage Je te dis à Guy Bedos Arrête de parler de ton âge sans arrêt Toi, je te dis arrête de parler de ta taille Arrêtez de parler de votre taille, Philippe Vous êtes un grand ami On se souvient que vous avez été Un de nos invités les plus disères Ah bon ? Ah oui ? Mais désert depuis un certain temps Parce que je ne suis plus jamais invité Ah bon, du tout Non, vous êtes chez vous Non, mais parce que quand vous êtes des nôtres J'ai toujours beaucoup de mal À insérer une question entre deux réponses Allez, profitez-en, exprimez-vous Allez-y Vous avez jusqu'à 11h ce soir Vous savez, les paroliers Ne sont pas tous doués pour la parole Mais vous ? Quelques fois, les paroles l'entendent sur les mots Comment ça marche, la chanson ? Ah ben, le petit Paul Nareff part bien C'est pas mal, hein ? Vous avez toujours su miser sur les jeunes, hein ? Voilà C'est pas trop difficile de travailler avec lui ? Quelques jeunes dans mon encrier en ce moment Vous l'avez vu plusieurs fois ? Non, je l'ai vu une fois, là Une fois ? Au début, oui, oui Est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer aussi son regard ? Quand je suis allé de près, oui Derrière, comme on dit Mais j'ai eu du mal Pourquoi il garde ses lunettes noires Alors qu'on n'est pas encore dans la belle saison ? Ah ben, c'est comme vous Vous gardez votre légion d'honneur Ou des choses comme ça, voilà C'est pour qu'on le reconnaisse Ça protège Merci Jean-Louis de Baddy Au revoir, merci Philippe Si Jean-Pierre Mocky veut bien nous faire la grâce d'un léger travelling Qu'il l'amènera devant mon micro Asseyez-vous, mon cher Jean-Pierre Bonjour Et bonne fête Merci On se retrouve dans 30 ans, tous les deux Ah ben oui On aura 110 ans Ah oui, dites-donc Oui, quand on est là Il y a plein de jeunes qui s'impatientent Oui, mais il y a des poilus quand même Qui ont tenu le coup, nous On est un peu comme des poilus Vous avez tourné combien de films cette année ? 3-4 ? 3-4, oui Oui Des pauvres films, des petits films Ah, des petits films Ils resteront, hein Ils resteront en 30 ans Oui, c'est bon Sur le moment, il n'y a pas beaucoup de monde Mais après, on les retrouve dans toutes les cinémathèques Voilà Mais moi, je suis culte, moi Comment vous faites pour tourner avec aussi peu d'argent ? Ben, j'ai quand même quelques supporters Qui me donnent un peu de fric Oui À droite, à gauche, un petit peu d'argent Et on finit par tourner Mais on ne peut pas sortir les films On les tourne et on les met au frigidaire Pour les années futures Oui Quand vous ne sortez pas un film Est-ce que vous payez quand même vos acteurs ? Ah non, ils doivent attendre Ah ben oui Il y en a qui doivent attendre depuis longtemps Ils attendent depuis longtemps, oui, Philippe Ça vous fait rire, hein ? Mais oui, mais la seule chose qui me ferait plaisir C'est de vous avoir dans un film Ah oui, ah ben oui Ah ben écoutez Mais vous avez tourné, vous vous rappelez ? Ben oui Oui, oui, oui Vous avez été acteur de cinéma Mais cela dit, je suis à votre disposition Je ne peux pas être ridicule comme vos films ne sortent pas Je ne vous paierai pas, je ne vous paierai pas Les grosses têtes vous paieront pour moi Merci Jean-Pierre Mecky Alors ce qu'il y a d'admirable aujourd'hui C'est que des invités d'honneur Qui ont été quelque peu brocardés Ne nous en tiennent apparemment pas rigueur Puisqu'ils sont des nôtres Et Denise Fabre, ben parfois A été un petit peu, surtout au temps du cher Thierry Leluron Un petit peu moqué, hein ? C'est vrai, mais je suis très heureuse d'être là Et je vous souhaite un bon anniversaire D'ailleurs Thierry, c'était la première fois Que je participais aux grosses têtes Je ne sais pas si vous vous en souvenez Oh, je me souviens même J'étais très impressionnée, terrorisée À l'idée que ça y est, ça allait être des délires complets Que je n'allais pas pouvoir suivre Parce qu'il y a vraiment un moment où je n'ai plus Je suis sans voix Oui, mais comme il vous imitait très bien Voilà, il m'avait dit ne t'inquiète pas Je suis là Et le lendemain, je me souviens avoir été Convoqué, je m'achève de service Qui m'a dit, je ne comprends pas, mademoiselle Que vous vous laissiez aller à de tels délires Sur une antenne nationale Et puis j'ai dit, mais attendez Je regrette, mais je n'ai rien dit C'était pas moi Et c'était Thierry Alors vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous souvenez du surnom Que ce jour-là, Thierry, vous avez donné ? Oh, je ne sais plus Il m'en a donné quelques-uns Moi je m'en souviens, je vais vous le dire Bien qu'il manque un peu de galanterie Et que rien dans votre physique ne semble justifié Allez-y Philippe, je vous pardonne aujourd'hui Et vous avez surnommé la décapsuleuse Oh ! Oh ! Je ne m'en souvenais pas Oui, non mais parce qu'il disait que vous aviez à l'époque un sourire Qui appelait la bouteille de champagne C'est gentil Alors on regrette que vous soyez un peu éloigné du monde du spectacle On a moins l'occasion de vous inviter Mais moi de vous entendre Et je ne suis pas la seule Et vraiment j'espère que ça va continuer encore très très longtemps Comment vont vos jumelles ? Elles vont superbement bien J'en ai une qui est ici, qui m'attend Et je vais aller chercher l'autre Voilà, au train Et vous n'êtes pas encore grand-mère ? Pas encore Ah ben je vous le souhaite Merci C'est très agréable d'avoir des petits-enfants Merci Merci, merci Denise Fabre Elle est notre complice Chaque fois qu'elle repasse par Paris Amanda Lyre Bonjour Je dois dire Je dois dire Que dans notre assemblée de machos Je suis une victime Non, enfin une victime Un souffre-douleur Non, même pas Même pas Même pas Parce que au contraire Vous faites contre souvent des mauvais mots bon cœur Oui, oui, oui Parce que vous pratiquez l'autodérision Qui est une de nos vertus Heureusement Et puis parce que, bon, vous en avez tellement entendu Qu'aujourd'hui Oui, c'est vrai Non mais ils ne sont jamais méchants Non Ils sont drôles Ils sont très souvent au-dessous de la ceinture Surtout qu'erce aux zones Etc Mais c'est très rigolo Vous savez, des fois je reçois des lettres de gens qui disent Comment supportez-vous qu'on vous insulte de la sorte et tout Ma bras Quoi, il me fait des gestes obscènes, regardez Eh bien oui Non, ce n'est pas une insulte, c'est une proposition Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça Mais je me régale, je me régale Je ris beaucoup Nous sommes très amis Et je défends donc la condition féminine En disant qu'il n'y a pas de raison que nous on se laisse marcher sur les pieds comme ça Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une famille des grosses têtes qui s'est constituée au fil des années ? Je pense qu'il y a une famille, en effet On est heureux, comme dans toutes les familles On est heureux de se retrouver On se jalouse un petit peu On prend des nouvelles les uns des autres C'est vrai, c'est une famille Et c'est vrai que cette chose qui au départ semble très épisodique On dit oui, ça va durer, c'est provisoire Je vais faire 2-3 émissions Et puis c'est fini Après on se rend compte au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans Que finalement il s'est vraiment créé un lien Et ça nous fait beaucoup de peine quand il y en a un qu'on ne voit plus Parce qu'il s'est retiré, parce qu'il a disparu Parce qu'on le voit moins souvent Et c'est vrai, ça nous manque C'est vraiment comme une famille Et dans cette famille, vous êtes naturellement l'aïeul Oui, l'aïeul Dans la famille grosses têtes, j'avais tiré la cousine Amanda Merci Un jeune cuisinier de talent Qui n'a pas d'avenir Parce que son présent est déjà tellement fort Cyril Lignac Bonsoir Alors bon, vous n'êtes pas au fourneau Mais vous allez y retourner J'ai fait le mur là pour venir Parce que je ne voulais surtout pas rater cet événement Donc j'ai laissé ma cuisine Mais je repars tout de suite Vous n'êtes pas étonné du nombre de chefs Qu'on voit dans les médias ? Étonné, non Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société de consommation Et surtout de communication Et on a besoin de montrer qu'on est des artisans Et qu'on est des marchands de bonheur Pour faire manger les gens Enfin, c'est aussi de la publicité gratuite Ça, c'est comme on veut En tout cas, les incestes Que nous sommes des artisans On a plaisir à regarder les gens Vous êtes tellement à la télévision Tellement à la radio Qu'on se demande tous Pas seulement vous Si vous êtes parfois derrière vos fourneaux Je pense que les restaurants Ils ne marchent pas tout seuls Donc il faut bien y être Créer les recettes Et puis notre ami en commun Jean-Pierre Coff Est venu déjeuner Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais je pense qu'il a aimé quand même Oui Puisqu'il m'a réitéré l'invitation Je pense qu'il a aimé Et qu'on a passé un très bon moment On a parlé de vous Et de toutes ces grandes années des grosses têtes Merci Cyril Lignac Merci Et puis autre habitué des grosses têtes Car chaque fois qu'elle sort un roman Elle nous fait le plaisir de venir en parler Françoise Dorin Oui 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 Et on regrette d'ailleurs au passage Qu'elle ne vienne plus parler que de romans Et plus jamais de pièces de théâtre Mais une seconde Une seconde J'arrive Oui Figure-toi que je devais avoir un roman publié en mai Et je ne sais pas si tu t'en es aperçu Il y a d'autres événements que mon roman je ne comprends pas bien Mais qui m'empêchent de le publier Ce sera pour fin septembre Si tu peux patienter jusque là Oui Bon Mais pourquoi pas de pièces de théâtre voyons Ah ça Alors demande aux intéressés Alors combien y en a-t-il actuellement en lecture dans les différents théâtres ? Non aucune 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 Elles sont dans mes tiroins Elles ne sortent plus Mais pourquoi ? Elles attendent une âme qui va venir et les chercher Voilà Alors j'ai beaucoup de gratitude envers quelqu'un comme vous Qui est érudit, talentueux et qui se mêle à des joutes verbales qui parfois sont un peu grivoises, un peu légères Oh mais comment pouvez-vous dire ça alors que j'ai été élevée dans le sérail ? Voyons C'est vrai que le père de Françoise Dorin était un grand chansonnier, René Dorin Absolument Ah oui Donc j'ai été élevée dans la gaudriole et il m'en reste quand même un petit quelque chose Je ne suis pas une figure de l'enterrement spécialement Non, 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 vous avez l'air comme ça très convenable Oui, oui, mais Il faut aller au-delà des apparences Faut pas gratter, faut pas gratter Merci Françoise Dorin Le jeune marié peut-il quitter sa charmante épouse quelques secondes ? Guy Marchand, bonsoir Bonsoir docteur Elle est jolie, je ne connaissais pas votre épouse, superbe Tout ça finira très mal Mais pour le moment on vous emmerde Pourquoi finir très mal ? Attendez C'est formidable de faire un mariage d'amour avec une aussi jolie personne Je suis un cancre en compagnie d'un prix Nobel Ah bon ? C'est elle qui m'a fait écrire ce livre-là Qui marche pas mal d'ailleurs, encore un comédien Au milieu des livres de politique Puisque tout le monde écrit des livres, c'est vraiment une politique Je ne sais pas si vous avez lu le Péan, il m'est tombé les mains celui-là C'est vrai ? C'est chiant Parce qu'il était un peu trop gentil C'est chiant Non, je suis un écrivain Bon, mais je reste un chanteur de variété En fin de carrière, quand même Avec une jolie plume Avec une jolie plume Mais c'est un peu normal Parce que vous faisiez des paroles de chansons bien avant de faire des bouquins Oui, enfin bon, bref Allons, pas de fausse modestie Les modestes ont toutes les raisons de l'être Merci Guy Marchand Je t'en prie et merci à toi Ah bah non, non, et puis alors Mais t'as été très gentil, tu m'as pas, bon, tu m'as pas dit une vacherie, rien Non, mais c'est, on est le soir Ah bon, d'accord Mais l'après-midi, on se rattrapera Je t'embrasse Moi aussi C'est vrai, hein, qu'on est très gentil Mais c'est l'anniversaire Oui, mais en sport comme ça, c'est normal Ils vont se tirer sans ça Et puis dites donc, j'écoutais Cyril Lignac tout à l'heure, vous avez raison d'être gentil Parce qu'un cuisinier qui a un accent à couper au couteau comme ça, on sait jamais ce que ça peut donner Je sais pas si vous avez vu la couverture du point, mais j'ai eu un choc Parce qu'on a réuni Cécilia Sarkozy et François Hollande Ils sont ensemble ? Alors, bah, écoutez, je me suis dit, est-ce que c'est un nouveau couple qui s'est formé ? On n'était pas encore au courant Mais c'est marrant, sur la couverture, on dirait que Hollande est plus content d'être avec Cécilia qu'avec Ségolène Oui, c'est vrai Alors, bon, en fait, si vous voulez, il s'agit d'une enquête sur la femme ou l'homme de l'ombre Dont on sait d'ailleurs qu'ils ont, elle et lui, une grande importance Qu'est-ce que va devenir Hollande si Ségolène est élu ? Il le dit dans l'article Alors, il a dit, il a dit, il a dit d'abord qu'il ne serait pas ministre Il a dit qu'il ne serait même peut-être pas député Mais que, bon Comme d'habitude, il ne sera rien Non, pas du tout, non, non Non, c'est un homme de talent et qui a de l'humour Alors, il n'y a pas de raison Ah bah, évitez-le aux grosses têtes Invitez-le, bah voilà C'est peut-être qu'il y a ses belles reconversions, les grosses têtes pour lui, c'est vrai Il va peut-être l'inviter avant les élections, quand même Il est marrant, il est très méchant en plus Dites donc, vous qui aimez les grosses voitures Et les voitures rapides, Vincent Perron Ça vous dit quelque chose, la voiture de K2000 ? Ah bah évidemment, ça me dit quelque chose Alors, vous savez que j'en ai un des exemplaires originaux Depuis une dizaine d'années Vous le savez, puisque je l'ai même amené chez vous un jour Pour la plus grande joie de vos petits-enfants Mais je sais qu'un autre exemplaire A été mis aux enchères Et je me suis dit que j'avais fait une bonne affaire de l'acheter à cette époque-là Elle a été vendue 150 000 dollars Elle ne peut pas rouler sur la route parce qu'elle n'est pas homologuée Oui, mais la mienne l'est Ah oui, la mienne l'est Rappelez-vous, Philippe, c'était quand même un feuilleton un peu neuneux Le gars qui parlait à sa voiture à travers sa montre C'était quand même déplorable Il y a eu 16 voitures différentes C'était rigolo Et un jour, Philippe, qui a confondu une série policière avec une série jardinière M'a dit, ah c'est gentil d'être venu à la maison avec votre K2R En fait, d'après le commissaire priseur qui l'a vendu Et qui a été obligé de donner des détails sur la voiture La plupart des boutons qui se trouvent sur le tableau de bord ne servent à rien Rien du tout Ils ont trouvé un crétin pour l'acheter Je t'en remercie, je suis deuxième Non mais la tienne roule, celle-ci ne roule pas Ah oui, la mienne roule, ça c'est vrai Alors vous avez suivi l'actualité politique aujourd'hui, oui Aujourd'hui, non, attendez, j'ai préparé l'émission, moi, qu'est-ce que vous croyez ? Oh, le fou d'air ! Ah bah, je me suis concentré Arrêtez, je savais qu'elle allait voir notre cousine Il a invité la cousine Il a invité la cousine, donc il fallait être prêt Parce qu'après, la soirée continue Tiens, il y a un dessin dans le monde qui est assez drôle On a fait parler beaucoup d'usagers sur le dernier record du TGV Mais là, il donne la parole aux bovins qui regardent les trains passer Alors il y a une vache qui dit Tiens, c'est le nouveau TGV Et l'autre qui dit Ah, ça reste des rails et un courant d'air C'est vrai, le temps qu'elle regarde Le TGV a déjà disparu Dis-donc, avec la vitesse qui prend le TGV 578 km heure Si la vache est un peu trop près du ballast Elle est aspirée, mon mère Et en tout cas, elle a le torticolis Tu décores à cette vitesse-là, non ? Ah oui On décore à l'avion à cette vitesse-là Ah oui Un avion même à moins que ça Exactement Aux alentours de 400 km heure, ça décolle C'est-à-dire que le TGV va aujourd'hui plus vite sur 100 km que vous sur 40 mètres Exactement, vous voyez bien que j'ai un sourire un peu crispé d'ailleurs Quel avait été votre dernier record ? 530,69 km heure sur 250 mètres départ arrêté Oui, 250 mètres C'est plus court Il n'est pas arrivé à Strasbourg En tout cas, c'est gentil de ne pas avoir fait de commentaire sur le 1,69 Merci C'est pas un flic qui peut te rattraper Et puis, une de nos grosses têtes Laurence Boccolini Bonjour mon amour Qu'on appelle deux fois grosses têtes On lui dit grosses têtes J'ai eu peur Non, attendez Et qu'on appelle deux fois maîtresse Parce qu'on vous appelle maîtresse quand vous êtes institutrice Très bien, oui, oui Et on vous appelle maîtresse quand vous êtes la mère fouettard du maillon faible Très bien, oui absolument Il n'y a que des mazots dans votre équipe Oui, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas venu jouer encore Oui, oui Oui, ben oui, ce n'est pas des grosses têtes mes candidats Mais on les aime bien quand même Alors, je dois dire que Laurence Boccolini Était dans l'équipe des grosses têtes au début Et que je ne le savais pas Absolument J'étais dans votre bureau déjà Lorsque j'avais 17 ans Je triais les cartes postales des questions derrière la porte C'est-à-dire que quand vous descendiez de votre Rolls Vous montiez dans le bureau Vous ouvriez la porte Et j'étais donc derrière la porte C'est-à-dire que vous ne m'avez jamais vue Et ensuite j'ai servi à voir à Olivier À Jacques Martin À tous les gens, à toutes les grosses têtes de l'époque Parce que j'étais hôtesse aux grosses têtes Voilà, et après maintenant je suis sociétaire C'est quand même un... Ça a duré combien de temps ? Quoi donc ? D'être avec vous ? Oui Bah depuis 80 je suis avec vous quasiment Ah oui, non mais il y a eu un petit entracte Oh ça a bien duré 2-3 ans quand même D'être avec vos grosses têtes Puis après je suis revenu il y a... En plus bon bah vous vous êtes éloigné pour vous marier J'ai compris bien sûr Il a fallu, il a fallu Vous ne pouvez pas amener deux vies à la fois Mais je vous ai demandé l'autorisation Vous m'avez dit allez-y Donc voilà Je vous ai donné ma bénédiction Bien sûr Extrêmement laïque Oui Et puis je vous remercie d'être avec nous Je vous en prie Parce que nos effectifs féminins N'étant pas pléthoriques Moi ça m'arrange De ne pas avoir... Oh bah pas de concurrence, pas trop Oui ça c'est vrai Pas trop, je suis toute seule avec les garçons C'est formidable quand même Et ils ont un peu peur de vous Oui, c'est bien aussi Oui, oui Elle a de la répartie Elle a de la culture Parce qu'à force d'interroger des incultes Elle est arrivée à connaître beaucoup de choses C'est un truc quoi Merci Laurence Bocconini Merci à vous Bonsoir 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 Alors aujourd'hui nous l'avons dit C'est aussi la fête des auditeurs Ils l'ont bien mérité Ils l'ont bien mérité Parce que depuis que l'émission existe Ils envoient des questions Certains se ruinent en anthologie En dictionnaire En frais de correspondance Et aujourd'hui j'ai en face de moi L'un de ceux qui sont les plus régulièrement À l'affiche dans ce domaine C'est Eric Scran de Dunkerque Bonsoir Depuis combien de temps envoyez-vous des questions ? 20 ans Ça fait 20 ans 20 ans 20 ans Est-ce que vous arrivez à rentrer un peu dans vos frais ? Ça va à peu près Oui Parce que bon Vous ne touchez la prime de 300 euros Que quand vous avez réussi à coller les grosses têtes Tout à fait Donc il faut trouver des questions un peu vicieuses quand même Il faut bien le dire Oui oui Non mais ça arrive assez souvent Je me donne du mal pour ça en tout cas Alors nous avons d'illustres précédents Nous avons madame Leprieur d'Agon-Coutinville Madame Leprieur a envoyé des questions pendant 25 ans Oui Elle en a envoyé 40 000 Et à sa disparition son fils m'a demandé l'autorisation Que je lui accordais bien volontiers De publier à compte d'auteur 2000 questions de sa maman posées aux grosses têtes C'est pas mal du tout ça C'est pas mal du tout Je vous écris tous les jours depuis 20 ans C'est vrai Et en plus vous nous écoutez A tous les jours Ah bah oui Mais vous nous écoutez pour savoir si votre nom va être prononcé J'avoue J'avoue un peu Il y a de ça Alors où allez-vous chercher des questions inédites Difficiles mais pas insolubles Alors j'ai la chance de ne pas devoir dormir beaucoup Donc je cherche beaucoup la nuit Et j'essaie Oui mais vous cherchez où ? Pas sous le lit ? Non 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 pas sous le lit Mais dans des dictionnaires, des livres anciens Et j'essaie de vous coller par des questions un petit peu amusantes Ou insolites Ou un peu sexuelles Parce que c'est aussi le caractère qui m'intéresse aussi C'est pas le genre de la maison Je suis certain de vous choquer quelques fois par certaines questions Mais je pense que vous avez la faiblesse d'en choisir quelques-unes quelques fois Enfin vous avez une autre profession que celle de fabriquer des questions pour les grosses têtes Oui J'ai un métier, enfin honnête Je travaille un peu dans l'immobilier également Un peu dans l'immobilier Oui Ça aide hein Ça aide Parce qu'autrement vous n'élèveriez pas vos enfants de la même façon Non pas vraiment Merci et bravo Eric Scrane Merci à vous Autre grande voix de RTL et grande figure d'ailleurs Eugène Saccomano Vous avez vu Philippe, vous avez vu que j'ai rabaissé le micro Parce que notre taille est commune Oui Vous le savez Et puis on a autre chose en commun C'est qu'on dure, on est toujours là Enfin vous pouvez baisser le micro, vous élevez tellement la voix Oui, c'est vrai Ah je vous vois souvent J'admire ce tonus Oui, vous pouvez nous le refaire ça Ouh, on fait le match Voilà Ah c'est extraordinaire Mais vous avez vraiment en vous cette passion Ou vous êtes comédien et vous jouez ça à merveille d'ailleurs Dans une autre vie j'ai dû être comédien sans doute Mais enfin je fais ça avec passion d'abord Et puis je me suis aperçu aussi que quand on faisait un peu le zouave C'était rigolo et payant Donc voilà Je le fais pas longtemps Je le fais dès le début de l'émission Et un peu à la fin Et le reste du temps je suis très sérieux Alors vous avez été déçu que l'OM soit pas racheté par le Canadien Ah j'ai été déçu parce que Vous l'avez y rencontré le Canadien ? Euh non je l'avais Oui je l'avais rencontré à Marseille Oui dans les couloirs Enfin tout le monde quoi Parce qu'il saluait tout le monde Il faisait le tour du stade Et Jean-Pierre Foucault peut vous en Ah ben il vous en a parlé tout à l'heure Mais c'est un type assez extraordinaire Ce qui est dramatique maintenant C'est qu'il n'y a plus de repreneurs Il n'y en a pas encore Et on va avoir pendant des années Ce brave Robert-Louis Dreyfus Qui va sortir J'ai lu que ça lui avait déjà coûté 200 millions d'euros Plus des ennuis en justice Oui plus des ennuis en justice Plus aucun titre remporté par l'Olympique de Marseille Depuis 11 ans Ça commence à faire long Les supporters ne sont pas contents Ni le président de l'association là Monsieur Foucault Merci Eugène Saccomano Salut Alors je vais demander Je vais demander Ah ben là voilà Voilà Alice Donat Bonjour Alice Bonsoir Philippe Voilà Alice Donat Qui elle aussi A publié un livre Et c'est pas le premier C'est le deuxième Il en arrive un troisième Il paraît que quand on vieillit on commence à écrire Pardon Je sais que vous avez écrit beaucoup Non mais c'est très rare que je puisse échanger des idées avec une chanteuse Sans avoir le soir un grand vide dans la tête Et là je dois dire que chaque fois que nous nous sommes rencontrés j'ai été comblé Il y avait du répondant Mais moi aussi mon cher Philippe Je suis ravi que les grosses têtes fêtent leur 30 ans parce que vous êtes Je suis fière de dire ça fait 30 ans que j'écoute les grosses têtes Et maintenant j'ai plus peur de Philippe Bouvard Non mais savez vous vous étiez la hantise des chanteuses Oui Au début quand il y avait non-stop Oui oui les hanteuses, les chanteuses Les hanteuses vous avez dit L'absus révélateur Les chanteuses étaient aussi ma hantise Tiens j'ai une très gentille lettre de Mireille Mathieu Mais c'est une association d'idées purement fortuites Qui nous a souhaité bonne chance Bonne chance Philippe Avec beaucoup de fair play Alors il y a la chanteuse Il y a l'écrivain Et puis il y a la comédienne Qui avait fait ses débuts Il n'y a pas très longtemps Avec Philippe Chevalier qui est là Ah ben oui 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 J'ai eu la chance de jouer avec Philippe Pour la première fois au théâtre Et mise en scène par Francis Perrin Bon ben faut Et puis on va tâcher de réitérer Il faut récidiver Oui 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 On continue d'écrire Multi casquette On dit réitérer si le spectacle est réussi Et récidiver si ça n'a pas bien marché On va récidiver alors peut-être Merci Alice Denard Merci Philippe Alors nous sommes écoutés Nous sommes écoutés dans le monde entier J'ai lu dernièrement des mails qui provenaient du bout du monde Et de gens qui à des heures qui évidemment ne sont pas tout à fait les nôtres Ne nous ratent jamais Et je voudrais que nous ayons Parce que j'ai en face de moi Un grand 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 écrivain africain Je voudrais qu'il nous dise la place que les grosses têtes tiennent dans la vie locale dans sa tribu Nous sommes écoutés paraît-il Jusqu'en Chine Voilà je pense que les habitués des grosses têtes ont reconnu notre traducteur simultané Eric Logérias J'espère monsieur Péroni que vous n'avez pas trop abusé des spiritueux Je ne vous vois qu'un pour l'instant donc ça va Je le surveille Parce que je sais que le matin vous êtes déjà bien alors le soir je m'interroge Mais comme me dit mon médecin pour dormir bien faut dormir plein Je vous observe pendant nos enregistrements De temps en temps vous levez un doigt vengeur Alors oui Au début j'ai cru que vous me menaciez Et en fait c'est pour demander à l'hôtesse de remplir votre verre Exactement parce que j'ai le vin pas mauvais du tout Plutôt affectueux voire colin Vous savez quand je suis là j'y suis pour quelque chose Parce que pour faire venir la petite hôtesse je l'oblige à lever le doigt Je me suis trouvé récemment puisque c'était cet après-midi Un complice Qui en fait est intervenu pour me donner des leçons de chant Il a très vite abandonné C'est Francis Lalanne Et c'est en fait c'est un mariage que Jean-Pierre Foucault avait célébré Donc il veut gagner des millions il y a quelques jours Et là ça rebondit Alors je vous avoue que j'ai pas été à la hauteur Si 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 vous avez été Non 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 Moi j'ai plein de pertes Beaucoup de gens m'ont appelé pour savoir où est-ce qu'on pouvait trouver le disque La météo s'est gâtée rapidement Et vous avez fait ce que vous avez pu J'ai regretté mais en fait je me suis félicité Qu'on n'ait pas vu la façon dont vous m'aviez affublé Sur la scène du grand studio Avec un bonnet de rappeur Une par cas Et finalement j'étais parfaitement ridicule Mais c'était l'objet de l'opération Non 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 vous étiez parfaitement couleur locale J'ai envie de dire que vous faisiez un papy rappeur tout à fait acceptable En vous regardant d'ailleurs je me dis que vous êtes l'homme que j'aurais voulu être Mais si mais si J'aurais voulu comme vous Avoir une moustache J'ai jamais pu Porter des cuissardes Mais bon Ma taille m'a condamné aux escarpins Ça c'est bien Des cuissardes Fifi en cuissardes Ah ouais On aimerait mieux Ça c'est incitant C'est clair Je m'a revenu souvent Merci Francis Lalanne Alors dans cette série que j'évoquais et brillantissime Des acteurs reconvertis dans l'édition Mathilde Amet Bonsoir Sans dire rien à la personne Enfin au moins jusqu'à la parution Elle a fait un joli livre Qu'on a salué comme si c'était le roman d'une vraie professionnelle Merci Merci D'abord j'étais très 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 surprise d'avoir été invitée aux grosses têtes Je pensais que je l'étais en tant que victime potentielle Je sais pas pourquoi je me suis imaginée que bon J'allais subir quelques boutades Et puis finalement vous m'avez accueillie à bras ouverts En tant qu'auteur et venant de votre part J'étais extrêmement sensible à votre accueil On était on était sensible au charme de l'auteur On était sensible au style de l'écrivain Et puis bon vous aviez ce jour là envie de rire Et puis bon on s'est amusé ensemble Et ça a été très sympathique Je me suis bien amusée C'est vrai que c'est très difficile dans une émission de divertissement De parler d'un roman Très difficile C'est pas simple Surtout quand l'auteur n'accepte pas de dire qu'il s'agit d'une autobiographie Mais c'est pas une autobiographie Non Mais moi ça m'arrange En plus il y a toujours un fond d'autobiographie dans un roman Surtout dans un premier roman Bien sûr Mais enfin C'est de façon plus ou moins cachée Là en l'occurrence il s'agit d'une fiction totale Mais j'utilise les personnages Et d'autant mieux que je les fais parler à ma place Alors il a fallu que vous vous glissiez dans un autre personnage Qui est celui de l'auteur qui vient de publier un bouquin Qui en parle avec des journalistes qui ne l'ont pas lu Exactement C'est un des rares Philippe je tiens à préciser C'est très très rare Vraiment en profondeur et ça c'est extrêmement surprenant Enfin les plus consciencieux lisent quand même la quatrième de couverture Et encore Oui et encore Et encore Je suis sûre qu'il y en a qui ont mon roman sur leur bureau Qui pensent que c'est une biographie parce qu'ils voient mon nom Mais bon c'est pas grave le livre marche bien Donc je suis très très contente de ça Mais enfin c'est un peu frustrant de s'entendre poser des questions Qui sont souvent à côté de la plaque Si vous aviez à choisir etc Bon voilà moi je suis rentrée dans un monde incroyable Qui est celui de l'écriture J'ai envie d'y retourner Alors attendez attendez Le rôle exige que Après avoir subi des interviews On aille faire une tournée en province Qu'on signe des bouquins Ah oui oui vous allez voir c'est assez amusant Il faut aller à la rencontre de ses lecteurs Comme de ses auditeurs d'ailleurs Mais écrire c'est aller à la rencontre des gens Écrire c'est faire une démarche pour aller partager quelque chose Enfin c'est vraiment assez différent de la posture cinématographique Où on laisse les gens venir à soi Là c'est l'inverse Il faut savoir pour qui on écrit Et donc il faut aller à la rencontre des lecteurs Merci Mathilde Hamet Merci Qui est-ce qui est à côté de France ? On vous retrouve dans quelques instants Nous sommes toujours au premier étage de la tour Eiffel C'est la fête ce soir sur RTL Et c'est la fête à la tour Eiffel en direct Pour vous l'anniversaire des grosses têtes de Philippe Bouvard J'ai en face de moi Une demi-heure avant qu'il soit à l'antenne sur TF1 Sébastien Coé Bonsoir Et grâce à lui j'ai pu revivre les grands moments des grosses têtes d'une façon particulièrement érotique Oui c'est ce soir Mais oui mais oui regardez l'émission C'était érotique et plaisant j'ai l'impression que vous étiez content Il avait eu l'idée pour qu'on parle ensemble des grosses têtes Il avait eu l'idée de s'associer avec une dame charmante Adorable Des mensurations parfaites Très peu vêtues Pas frileuses Non du tout Et d'inscrire sur cette nudité bronzée Les principales dates et chiffres des grosses têtes Combien d'invités en tout La somme qui était à gagner Combien d'années des grosses têtes Oui Mais c'était parfois écrit en tout petit Parfois caché vraiment Et j'ai remarqué vous cherchiez partout Ah partout Voir si on n'avait pas oublié un petit chiffre Ah oui oui J'étais obligé de soulever un peu de tissu Oui 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 Pour aller au bout Il y avait un zéro qui était là où il n'aurait pas dû être C'était un piège et vous l'avez trouvé Vous l'avez trouvé Il était caché C'était charmante cette jeune femme Adorable Vous avez un personnel formidable Oui Il y a du casting Mais ils sont contents Souvent d'ailleurs vous ne les traitez pas très bien Allons bon Oh écoutez Un inspecteur du travail m'avait dit Qu'il était honteux d'enfermer des collaborateurs dans une malle Oui mais c'est pour rire C'est pas Ils sont contents On dit ça C'est une fois par semaine dans l'émission Je ne le fais pas dans la vie Dites-donc votre journal continue ? Oui bah oui bah maintenant que Maintenant qu'il n'y a plus votre tête ça marche alors Maintenant qu'il y a la commission baritaire tout le monde est content Ils vont continuer Moi j'ai gardé comme un souvenir historique le premier numéro Il y avait 22 photos de vous 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 souvenez ? Mouais j'en voulais plus on m'a dit t'exagères On aurait dit un bulletin municipal vous savez C'est ça Alors moi je me suis dit autant y aller je me mets partout Non mais c'est drôle Et puis alors là aussi dites donc Il y a du personnel Déshabillé aussi Je ne comprends pas pourquoi C'est vous qui auditionnez toutes ces pin-up ? J'aimerais mais je ne peux pas Vous pouvez pas ? Je ne peux pas Je n'ai pas le droit Je ne peux pas Mais non c'est vrai c'est une tendance Je ne sais pas pourquoi tout le monde a envie de se déshabiller en ce moment C'est pénible Oui C'est pénible Bon ça vous a plu en tout cas le petit cadeau qu'on verra ce soir à la télé ? Ah écoutez beaucoup beaucoup Elle est en bas Elle est dans le pilier de la tour Eiffel Elle vous attend Elle est dans la voiture Elle attend On a mis le chauffage Je vais garder tous les numéros pour que le jeu continue Je salue en vous quelqu'un qui réalise une performance de plus en plus rare Celle d'être à la fois drôle et pas méchant Merci Sébastien Coët Merci beaucoup Si Mylène de Mongeau veut bien prendre place Bonjour madame Bonsoir monsieur Bouvard Oh quelle est belle Et puis alors en plus tenue de soirée Et ma médaille Ah dites donc qu'est-ce que c'est la médaille ? Ça c'est commandeur des arts et lettres Ah dites donc Je ne savais pas que ça pouvait se porter comme ça Je l'ai décidé Je ne sais pas si ça se porte comme ça Peut-être que j'irai en taule Alors j'ai vu que vous étiez très demandée Toujours au cinéma Ça va bien Ça va bien J'ai fait un très beau film avec Michel Piccoli Et je vais commencer à aller le présenter un peu partout Et je suis très heureuse en ce moment C'est une très belle période Dans des rôles qui évidemment évoluent au fil des années Bien sûr Bien sûr Je finirai grand-mère, arrière-grand-mère etc. Je vais tout faire Je ne connaîtrai jamais la retraite je pense C'est quelque chose qui me paraît invraisemblable Comme vous 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 imaginez la retraite ? Souvenez-vous de la carrière de Denise Jeans Oui Et Delvir Popesco Hein ? Hein ? Non, non, il y a du... C'est bien pour les acteurs Ils ont souvent trouvé leur plus beau rôle après 80 ans Absolument Absolument Mais j'ai de l'espoir, tout va bien Et la... Et la quoi ? Le livre ? Je vais m'attaquer à Tiroir secret numéro 2 Je vais commencer bientôt Oui, ça y est ? Ça y est, c'est... Vous nous prévenez ? J'ai dans la tête Oui, je vous préviendrai bien une fois un an Merci Mylène de Mongeau Merci Philippe Bravo Ah, Jean-Jacques Debout vient de s'assoir si je puis dire J'espère que vous n'êtes pas venu en... Ça fait rire monsieur Mabille J'espère que vous n'êtes pas venu en voiture Non, c'est fini Vous ne conduisez plus ? Non, mais je n'ai même plus envie C'est vrai ? Non Je trouve qu'il y a des taxis qui sont très bien Et puis Chantal conduit très bien Alors que vous, maintenant, vous vous conduisez bien ? Non, mais je n'ai même plus envie Non ? Non, franchement, ça ne m'intéresse plus du tout Enfin, on se souvient de votre sortie de prison Est-ce qu'il faut appeler les choses par leur nom ? Combien de jours y aviez-vous passé ? Je suis resté un mois et demi Puis chez moi, je suis resté pas loin de deux mois Avec un bracelet autour de la jambe Et ça fonctionne bien ? Ben, j'ai été considéré comme un prototype Et alors, vous ne pouviez pas aller très loin ? Ah non, non Je pouvais sortir le matin à 9h Et à 7h moins le quart, il fallait que je sois absolument impérativement rentré chez moi Et autrement, ils s'inquiétaient ? Ils avaient un petit écran de télévision à la santé Où ils voyaient exactement tout ce que je faisais C'est agréable comme vie, ça ? Non ? Mais c'est vrai ? Mais j'étais un peu triste de partir Quand on m'a dit le matin Quand vous êtes sorti de la santé ? Oui 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 Parce que j'avais comme voisin Alfred Cervaine Qui tous les soirs me faisait une petite soupe chinoise Et la première fois que je suis arrivé, il a appris Parce que là-bas, tout se sait au bout de 5 minutes Quand vous entrez en prison, tout le monde est au courant Mais parce qu'il y avait la possibilité de se réunir chez les uns, chez les autres De faire un peu de cuisine ? Non, mais je pense que... Alors, le gardien m'a rouvert la porte Et il m'a dit, je vous amène une petite soupe de la part de M. Cervaine Alors, je lui ai dit, j'ai pris un petit morceau de papier Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me prêter votre stylo ? Et je lui ai dit, cher Alfred, Cervaine, merci pour cette gentille intention Dorénavant, on n'aura plus appeler ça la prison des vieilles hippies Mais le plaza a atténué Il y en avait d'autres, parce qu'il y avait du beau monde à l'époque À la santé, dans ce quartier-là Lui, c'était le plus célèbre Je m'entendais bien avec lui C'est triste de perdre ses amis comme ça Oui, c'est triste Je suis parti comme ça un matin Et puis, je me suis dit, je quitte une famille Que je ne reverrai peut-être jamais Oh, reprenez le volant Puis vous la retrouverez vite Non, je rigole Parce que maintenant, vous êtes devenus sérieux Ça se sent Et puis, il ne faut pas rire avec ces choses-là Non, il ne faut pas rire Et sur le plan du spectacle, alors ? Je viens de finir la tournée H-Tendre et Tête de Bois Ah, mais dites donc, c'est vrai que vous étiez là-dedans ? Oui On m'a dit que c'était programmé jusqu'en 2008 Oui, mais moi, je ne fais pas les années 70 Je me suis arrêté au Palais des Congrès Il y a à peu près 15 jours Et je ne fais pas la seconde tournée C'est un phénomène, hein ? Parce que j'écris la musique du film de Fabien Antonianté Disco Et je ne peux pas tout faire Ça a été un succès que personne ne... Ne soupçonnait Non, personne Quand on est parti, au bout de 8 jours On ne savait même pas si on allait se revoir 8 jours après Et là, l'équipe est maintenant renouvelée Ah ben, il y en a qui l'ont quittée François de Guelte est parti Ligné Scudero est parti Moi, je suis parti Et alors, par qui êtes-vous remplacé ? Moi, je crois que je suis remplacé par Pascal Danel Ah, c'est le Kilimanjaro Voilà Ah, dites donc, hein ? Oui Ah oui, ça, c'était bien, hein ? Alors là, vous avez retrouvé le public de vos débuts ? Des tout débuts Tout débuts Ils me ramenaient des disques J'avais mes débuts chez Vogue Des premières chansons À la confirmation qu'il existe bien un grand marché de la nostalgie Absolument Merci, Jean-Jacques Debout Bon anniversaire Merci Ça va ? On ne vous laisse pas mourir de faim Ah ben, non, alors tout m'a bien C'est à tout Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! C'est vous qui nous montrez Joyeux anniversaire ! Ah non, vous nous tournez le dos et vous ne nous parlez pas On vous tire la gueule On a eu de ce bon Il est rare que j'ai 200 invités d'honneur Absolument Oui, c'est vrai Ça, je veux dire Nous, on s'en batait C'est de l'abattage Oui Non, non, mais enfin Avouez que c'est formidable d'avoir autant d'amis C'est un bel anniversaire Et des amis qui aient autant de talent dans des domaines aussi différents Et puis qu'ils soient fidèles si longtemps après Parce que regardez Vous n'avez pas une petite question de cul à nous poser pour nos fidèles auditeurs ? Non, 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 vous savez J'ai eu mon cas à la Tour Eiffel Oui Sur la Tour Eiffel J'ai eu mon cas à la Tour Eiffel, Péroni Des plaisanteries un peu bizarres Vous voyez ce que je veux dire Il aimerait bien Péroni On serait plutôt les catacombes Comme il sait que ce n'est pas coupé Il voudrait bien dire une cochonnerie Si il ne serait pas coupé Ah, je me suis bien tenu, hein, Philippe Oui Vous remarquerez, hein Jusque-là, tout va bien Je vous fais honneur Mais dites-donc, Philippe À propos d'anniversaire Les 30 ans des grosses têtes, c'est une chose Mais ne me suis-je pas laissé dire Que vous, 10 ans avant Vous entriez également au mois d'avril à RTL 10 ans avant le début des grosses têtes Et ce serait vos 40 ans d'RTL Ah, mais oui, il a raison Mais oui, j'ai raison J'aimerais, s'il vous plaît, que vous applaudissiez ça Parce qu'il s'agit en fait d'un double anniversaire Les 30 ans des grosses têtes Et les 40 ans de Philippe à RTL Ah, oui Un double Vous voyez C'est beau, hein Je l'ai dit l'autre jour et c'est vrai J'ai eu l'intention de partir il n'y a pas très longtemps Mais il y a eu tellement, il y a eu tellement de travaux Que je n'ai jamais retrouvé la sortie Ah, mon père Le peu d'indulgence que nous avons obtenu Nous vous les devons C'est vrai Ah, oui Je sais que la première fois que tu m'as invité à une émission J'ai dit ça y est, le Saint-Esprit a fumé un pétard À tous les coups Alors, ce que j'aime dans ton émission C'est que vous parliez toujours du sexe des anges Des érections mystiques De la masturbation métaphysique C'est extraordinaire Je me retrouve dans l'église Non, mais pour nous c'est très important Étant donné l'état de péché permanent Dans lequel nous nous trouvons D'avoir votre visite de temps à autre Encore toi, ça va Mais les truands qui sont derrière Mon pote, ils sont en train de manger Non, je parlais des truands qui sont derrière Oui, ben attention On va très bien se lever Très bien se régler ton compte Vieux radis noir À chaque fois que je vais à RTL au Grosse Tête Je suis dans une cathédrale Je vois le pape Philippe Ier Qui est inamovible Il a dit qu'il ne couvrait jamais Seul Dieu lui dira Part de RTL Le pape et les sous-papes Les sous-papes En tout cas, je salue en vous Un des rares ecclésiastiques français Avoir rencontré le Saint-Père Le nouveau pape Oui, je l'ai vu, je l'ai vu Je t'ai dit que j'ai failli faire sa bague Oui Et lui faire son sac à main Je n'ai pas réussi Oui, parce que Vous, vous avez plus de bague que lui Oui Enfin, lui, il a l'anneau de Saint-Pierre Il a l'anneau de Saint-Pierre Ce qui était chouette quand même C'est de voir mon pape Et de lui dire, mon pote Avoir été dans une mosquée Aller chez l'autre C'est la plus belle chose que tu as fait de ta vie Ça, c'était très bien Vous dites mon pote au pape Non, non, je n'ai pas dit exactement comme ça C'est une traduction spontanée maintenant Oui Encore Que vous lui disiez mon pote Bon, on ne prononce pas bien Mais mon pote Non, non, c'est mon père Il n'a pas été surpris par votre façon de vous habiller Non, c'est les gardes suisses On faillit avoir une crise cardiaque d'abord En se disant, le pape reçoit n'importe qui, évidemment Mais Benoît a lu mon livre Un prêtre chez Loire il y a 20 ans Donc il me connaissait Alors ce qui fait que Non, il n'y a pas Non, mais tu sais L'église est beaucoup plus avancée Que les vieux dinosaures derrière le prétendent Ah ben ça, je te le dis Ça va À chaque fois, on a des siècles en retard, etc. Alors que nous sommes très en avant Merci, Père Guy Gilbert Et gardez-nous longtemps votre indulgence Je salue, je salue l'arrivée de Nicoletta Bonjour, bonsoir Alors, Nicoletta qui fut parmi nos premières invitées Même pas invité d'honneur Souvent, vous vous êtes jointe à nous Ah oui, au début des grosses têtes Je l'ai très très souvent Parce que j'adorais vraiment m'amuser Me détendre Parce que vous êtes des gens merveilleux Qui ne vous prenez pas au sérieux Et en plus, et en plus Comme les chanteuses ont le cerveau limité J'ai appris beaucoup de choses chez vous Vous voyez, je venais souvent aussi pour ça Parce que je partais un peu plus mûrie Un peu plus connaisseuse de plein de choses Donc je vous en remercie Et mes garçons étaient plutôt gentils avec vous Toujours adorables Même de qu'à Saison Même, ah, alors dis donc Même lui, il disait Elle n'est pas con pour une chanteuse Je ne vous venais pas Ah oui, ça c'est un beau compliment De sa part Je vous remercie vraiment De m'avoir encore convié ce soir Et surtout, je vais vous faire un gros bisou Philippe, moi je vous adore Parce que vous êtes l'homme des médias Le plus fidèle qu'on ait jamais eu Et ça c'est important Parce qu'il y en a tellement qui nous ont lâchés Vous, vous êtes toujours là Et ce sera pour toujours Et on vous aimera toujours Et merci à vous tous Merci Nicoletta 30 ans de rire, ça se fête Le nombre, le nombre de questions Dont vous avez trouvé la réponse Considérable En plus, bon Vous êtes un autodidacte parfait Oui, presque plus que parfait Du subjonctif A quel âge étiez-vous parti de l'école ? 12 ans 12 ans Ben des dons, vous en avez appris des choses Et par voie de conséquence Nous en avons beaucoup appris de vous Alors bon Les chemins se sont un peu éloignés Mais on pense toujours à vous Et puis quand il y a un livre qui sort On a envie de vous inviter Le dernier d'ailleurs prolonge la série Oui, en effet Oui, oui, en effet Bon, bon, mais je ne veux pas faire ma publicité Je préférerais dire un petit mot gentil Vous dire que les grosses têtes ont une particularité C'est qu'on y rit quand on a envie de rire Quand c'est pas drôle, on rit pas Mais on rit très souvent Au contraire d'autres émissions Où on conseille aux gens de rire Alors, il y a les gens qui applaudissent en caden Je les appelle les otaries Alors, les otaries font comme ça Mais aux grosses têtes, c'est toujours naturel C'est pourquoi j'aime beaucoup Philippe Bouvard Merci Robert Servatier C'est pour ça d'ailleurs Que la maison a pu faire l'économie De ces voyants qu'on voit dans les studios de télévision Où il y a marqué « Riez, applaudissez, trépignez » Ben, chez nous, les gens le font spontanément On finira par leur dire « Chiez partout » Là, vous allez un peu loin Et puis, je salue José Arthur Dont nous citons souvent les bons mots Oui Ah, les belles formules Je les connais par cœur Oui Je connais Jean-Paul II Et le seul Polonais qui a trouvé du travail en Italie Oui, c'est vrai C'était vrai Je connais J'ai cessé d'envoyer mes vieux vêtements à l'abbé Pierre Parce qu'il ne les mettait jamais Oui, c'est vrai aussi Mais ils sont tous morts, vos citations Ah oui, dis donc Vous êtes mon grand-fils Je vous ai vu arriver dans la vie tout petit garçon Vous étiez en culotte courte Oui, n'exagérons rien Et vous êtes venu, vous m'avez dit À l'école, je vous écoutais sous les draps Et j'aimerais un jour faire comme vous Et est-ce que c'est vrai que vous aviez interviewé Edison ? Et tout ça Et je vous ai dit oui Et Edouard Branly Et puis vous avez dépassé totalement le monsieur qui vous a dit Mon petit, continue et grandit avec nous Écoutez, si nous sommes aujourd'hui à la Tour Eiffel, ça n'est pas par hasard C'est un souvenir de vos débuts dans le Pilier Noir avec Marconi Absolument, que j'ai bien connu Avec qui vous avez travaillé N'empêche que vous blaguez Mais j'ai quand même commencé à la radio Au ministère des PTT, rue Armand Moisan Il faut tout de même le dire Parce que vous êtes un inoxydable, mais moi aussi Oui, vous savez d'ailleurs comment on nous appelle Et il faut redouter les météorites Qui généralement mettent fin à ce type d'aventure Les dinosaures Absolument Et il n'y a rien de pire que les jeunes Ça c'est abominable Ce sont des salauds Ça Mathieu l'a dit, ce sont des salauds Il vaut mieux un vieillard qui veille qu'un jeune qui dort Et vous en êtes la preuve Non, non, il faut faire aussi de la place aux jeunes Oh oui, mais pas trop, on en reparlera hors antenne Parce qu'à l'antenne c'est gênant On va faire un peu de démagogie, c'est un peu gênant Mais entre nous on en dira ce qu'on en pense des jeunes Merci José Arthur Je salue au passage Nathalie Reims Voilà Bonjour, bonsoir Philippe Et je me réjouis d'avoir eu Claude Berry il y a quelques instants au téléphone Oui, oui, oui Et puis je voulais embrasser Jean Dutour, mon père spirituel Qui n'est pas là ce soir Et pour avoir de ces bonnes nouvelles Et des nouvelles d'un film qui pulvérise Tous les records de recettes actuellement Ça se passe très bien Absolument, on est très contents Ensemble c'est tout Très bien Alors on attend le prochain livre de Nathalie Reims Avec espoir mais un petit peu d'appréhension Parce que ce sont toujours des histoires extraordinaires Il y a parfois beaucoup de morts, énormément Oui, il y a plutôt beaucoup de mystères Beaucoup de fantômes Ce qui n'est pas le cas ici Parce que vous êtes quand même une assemblée de vieux cochons Et comme je suis un peu gérontophile Je viens vous voir à chaque fois Ça me fait plaisir Merci Nathalie Reims Merci Il y a la traqueuse qu'elle a Il y a Sylvie Joly Elle y prend goût maintenant Elle y prend goût à la radio Pour les 30 ans des grosses têtes J'ai appris une poésie C'est pas vrai Ida est espagnole Tout le monde en raffole Elle a le corps fait au moule Et tout le monde lui recoule Mon Dieu quel corps Ida C'est de vous non ? Non c'est pas de moi C'est très joli Franchement Si je peux avoir le texte pour le réciter en famille Je vais vous le fournir Et puis quelqu'un qu'on ne connait pas Qui est un jeune confrère Qui est en train de se faire un nom Dans une radio locale Simon Quelle région ? De la Manche De la Basse Normandie Alors ce garçon J'ai fait sa connaissance Parce que depuis quelques mois Ou quelques années Il m'envoie chaque semaine Une lettre de 2 à 3 feuillets dactylographiés Il a écouté toutes les émissions Il a noté ce qui allait Il a noté aussi ceux qui n'allaient pas Ah oui Et j'avoue que je m'inspire C'est vrai ? Souvent de vos remarques Ah dites moi Oui Alors je voulais vous remercier De rien Et je voulais vous dire que c'était normal Que la station vous ait invité Merci Et puis savoir si vous êtes bien parti Pour faire une carrière à la radio Écoutez c'est un peu difficile Mais visiblement je maîtrise déjà bien les manettes Donc j'essaye de faire de mon mieux Pour animer l'émission Puisque c'est quelque chose d'extrêmement difficile De parler derrière un micro D'ailleurs là je tremble un peu Mais tout va bien Ah bah écoutez vous êtes maintenant Sur une station nationale Profitez-en Merci de me donner ma chance Là vous avez ce soir une audience Un peu supérieure A celle que vous avez d'habitude Oui c'est vrai En tout cas continuez à m'écrire Merci Parce que c'est très important le courrier Oui c'est vrai Et j'en tiens le plus grand compte C'est vrai merci monsieur Merci Simon Bonjour Dominique Deseigne Bonsoir Philippe Ça marche l'hôtel Fouquet ? Oui très bien Très bon de votre occupation Mais je voulais vous remercier Philippe Et dire à vos auditeurs Que outre vos qualités d'humour Vous êtes un homme de pouvoir Il y a quelques mois Vous avez fait un très beau papier Dans le Figaro Magazine Sur le tabac dans les casinos Oui Eh bien mon cher Philippe Vous avez été écouté Le Président de la République Donc a poussé Pour que la loi anti-tabac passe Et grâce à vous A ce papier Philippe Dans quelques mois On ne pourra plus fumer Oui ce que je regrette C'est qu'on ait accordé Un délai de 11 mois A un fléau national Merci Dominique Deseigne Un bonjour en passant Olivier Lejeune Qui fut des nôtres Bon anniversaire Philippe On va vous poser 30 ans Qui fut des nôtres A la fois à la radio Et à la télévision Je me souviens D'une époque Où vous étiez En quelque sorte Le guide du musée Les grosses têtes Voilà On avait une malle magique On sortait chaque semaine Des objets Correspondant à l'actualité Aux invités Les objets insolites Philippe Le plus beau souvenir Que je vous dois Ma première émission de télévision Samedi soir chez Max Vous passez tête De table en table Comme ça Et ce jour-là Il y avait Otto Préminger Comme invité Et vous aviez choisi Un sketch Où je faisais un chien Un grand moment de solitude Pour un jeune communien Qui sortait du conservatoire Vous m'aviez dit La chute Il faut que vous mettiez La tête dans l'écuelle Et je me souviendrai toujours Avec les pieds De Otto Préminger Et avec vous qui riez Et j'avais la tête pleine De pâté pour chien Merci pour ce souvenir Qu'est-ce qu'il faut pas En faire pour réussir Bonjour à Hervé Millard Bonsoir Philippe Beauvard Auteur à succès Pas mal Ça s'est pas mal passé Cette année Maintenant nous écrivons la suite Combien d'exemplaires vendus ? Il paraît un peu plus de 200 000 Ah c'est bien Vous en êtes compte Pour un coup d'essai Il n'y arrive pas Ah oui mais enfin On n'en est pas là Alors évidemment Ça donne envie De continuer De continuer C'est ce que nous faisons C'est toujours de la corne au pouce L'ennui avec les mémoires C'est qu'il faut d'abord Vivre avant d'écrire Il faut surtout les ressentir Vous aviez tout raconté Non ? Ah non C'est vrai ? J'ai commencé par le début Et je n'en suis pas encore à la fin On en fera une trilogie Cher Philippe Puisque vous avez bien voulu M'accorder un peu critique Demandez des conseils À Robert Sabatier Parce que c'est un maître de genre Bon anniversaire Philippe Je voudrais saluer François de Closet Qui appartient à cette race D'écrivain sérieux Qui arrive à faire passer un message Dans une émission de divertissement Une émission de divertissement Qui a existé avant toutes les autres C'est la première fois Qu'on essayait de concilier Les choses drôles Et choses sérieuses Et c'est Philippe qui l'a réussi Le premier Et c'est toujours lui Qui le fait le mieux Parce qu'il y a d'extraordinaire C'est qu'on croit Qu'on vient aux grosses têtes On va rire et tout ça Et il a le livre Tout est souligné Tout est coché Il sait tout par coeur Alors que Dans certaines émissions On se dit qu'on aurait dû faire La quatrième découverture Un peu plus courte Parce qu'elle était un peu trop longue Pour être lu en entier Et si c'est formidable Enfin vous avez fait Des malheurs de la France À votre fond de commerce Donc les affaires vont bien Il est cruel C'est vrai ? Ah non mais Entre nous C'est vrai Ce que je voudrais Pouvoir changer de genre Dire maintenant La France Elle marche tout seul Et je m'occupe d'autre chose C'est pas vraiment le cas J'ai quand même l'impression Qu'il y a une suite à l'histoire Compte tenu des problèmes qu'on a Je m'étonne que vous sortiez pas Un livre tous les mois Par exemple D'autant que là J'ai fait le Suite de toujours plus 30 ans 25 ans après Il y a trois suites Après prévues C'est tout Vous êtes content De la campagne électorale Des promesses Qu'on fait Ici et là ? Là Non franchement On peut pas répondre Si bien sûr Bien sûr Là Pour ce qui est des promesses Quand même Je pense que Pour trouver plus fort Que les français Il faudra les chercher loin Les promesses C'est formidable Vous êtes quand même confiant On s'en sortira Comme d'habitude Oui Mais pas forcément Par la grande porte Merci François de Closet Jules Jacquin Bonsoir Bonsoir Un film qui est occupé Une salle des Champs-Elysées Pendant 9 ans 13 ans 13 ans Et 3 750 000 entrées à Paris Ah des dents Ah oui J'ai rendu La pauvre ouvreuse folle Oui La musique de Pierre Bachelet Qui est là-haut Elle n'en pouvait plus Mais bon Depuis On vous attend Je fais de la sculpture Maintenant J'ai écrit des livres La sculpture On peut vivre de sa sculpture Non on n'en vit pas Mais moralement On en vit magnifiquement Personne ne vous emmerdez Vous êtes devant votre terre Vous sculptez Devant les chevaux Qui sont là Qui rigolent C'est superbe Je suis à la campagne J'ai une autre vie Et je suis très heureux Et je vous aime toujours autant Mais attendez La sculpture Il faut investir aussi Il faut acheter De la matière première Oui mais enfin J'ai encore Vous sculptez sur quoi ? Je fais du bronze Du ciment Ma femme est sculptrice Donc on se parle Toute la journée C'est du solide C'est du très solide Merci Jeux Jacquin Événements sur RTL Ce soir Les grosses têtes En direct De la tour Eiffel La tour Eiffel En guise de bougie D'anniversaire Pour les 30 ans Des grosses têtes Sur RTL Avec Philippe Bouvard Toujours au premier étage De la tour Eiffel Et je dois dire C'est assez extraordinaire De voir autant de table Et autour de chaque table Des visages Qui sont à la fois Amis et connus Alors En la personne De Georges Volinsky Je salue quelqu'un Que nous citons régulièrement Dans notre revue de presse Peut-être parce qu'il est souvent Plus méchant que nous Oh je crois pas Non C'est difficile D'être plus méchant que nous Mais vous savez Les humoristes Ne sont Je reprends ça Ne sont jamais méchants Nous sommes féroces C'est pas la première chose C'est différent C'est différent Et en tout cas Nous ne sommes jamais méchants Gratuitement Puisque nous sommes payés Pour l'être Jamais Non mais l'humour C'est pas la méchanceté L'humour C'est une certaine lucidité Et l'humour C'est gentil L'humour C'est bon Alors ce qu'on apprécie Chez vous C'est la satire politique Et Dieu sait Qu'en ce moment Vous chômez pas C'est pas mal en ce moment Et que dans cette satire politique Vous glissiez Parce que C'est votre fantasme Et c'est aussi Souvent le nôtre De très jolies femmes Eh bien écoutez Il y a une très jolie femme Qui se présente aux élections Et moi je rêve De voir Une petite culotte sécher Sur les radiateurs De l'hélicée Mais écoutez Il y a des possibilités C'est pas impossible Bon maintenant Peut-être que Ça n'ira pas Jusqu'au radiateur Quand même Merci Georges Velaski Au revoir Tout le monde Mais je sais pas faire Alors j'ai pris Tous les sketchs Qui me faisaient Les plus rires De De Vos De Fernand Renaud de Coluste J'ai fait un DVD Dans lequel je joue Les sketchs de tout le monde Tous ceux qui m'ont fait rire Et alors Le résultat C'est extraordinaire C'est que là Où tout le monde A tiré un rire Constant Moi j'ai fait rire Personne Non 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 Je rigole Je rigole Bien sûr que non C'est pas vrai Mais non 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 Faut pas vous faire du mal Comme ça Bonjour Thierry Roland Bonjour Philippe Bonsoir plutôt Ah dites donc Quel plaisir De vous retrouver Il y a plusieurs jours Que je vous ai pas vu Déjà vous me manquez Thierry Roland Est une des grosses têtes Régulières Depuis une vingtaine d'années Un peu moins Je dirais une quinzaine Oui C'est déjà pas mal Et alors Il nous donne Des preuves De confiance Et d'amitié Extraordinaire En venant faire Sa sieste Chez nous C'est vrai Que vous avez Hein ? Non Non mais Vous écoutez Vous écoutez Mais vous parlez Très peu Je parle Quand je sais De quoi on parle Ah ben non La radio C'est justement Être très très long Sur des sujets Qu'on ignore Dans les grosses têtes Dans les grosses têtes C'est ceux qui savent Qui répondent Ah oui Oui Cela dit Rien n'empêche Avant une bonne réponse De dire n'importe quoi Très vite Mais enfin Il y a Péroni Qui répond toujours Très vite Et qui sait tout Ah c'est une immense culture Ben lutin pas mal Il faut dire Que ça fait partie Des cultures très arrosées Je vais le retrouver Parce que Une de nos anciennes Complices Est à sa table C'est à sa table C'est Darie Boutboule Regardez où elle est Et Regardez où elle est Place enviable Elle est assise Sur les genoux De Péroni De Péroni Depuis un certain temps Aujourd'hui il y a un truc Qui va pas du tout C'est la coiffure Philippe C'est vrai Mais qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui C'est la débandade Là-haut Bon écoutez D'habitude c'est coiffé Correctement Regardez ça Il y a des frisottis Sur les côtés Ça va pas du tout Arrêtez de tricoter Non Philippe Ça c'est pas possible Ça Elle nous a beaucoup manqué Parce que quand elle venait Elle nous mettait Le moral au plus bas Merci Darie Boutboule Vous surveillez le verre de Péroni Non pas parce qu'il est vide Mais parce qu'il faut pas Qu'il soit rempli trop souvent Non mais on est là Non mais on boit de l'eau Et on a de l'eau Nous sommes des frères pour lui Des frères pour lui Voilà Et Darie Boutboule croit Qu'elle est assise Sur la jambe de Péroni Et c'est pas ça du tout Bon Arrête moi j'ai tout appris Aux grosses têtes Je savais rien Quand je suis arrivée Oui mais tu n'en sais pas plus Quand tu es partie Si Si je vais te dire Ce que j'ai appris J'ai appris un truc Que les gorilles par exemple Ça je trompe que tous les 4 ans Mais ça je savais pas Avant d'aller aux grosses têtes Eh oui Là le verbe Le verbe stromfer Ça c'est elle qui nous l'a appris Oui parce que c'est une blague Oui Ça veut dire jambonner Ça veut dire jambonner Et justement Qu'est-ce que ça veut dire jambonner ? Oh Oh c'est débitant Notre vétérinaire Marie-Claude Bonsel Je vois que ce soir Tout le zoo est de sortie Là vous avez amené Tous vos tzars Tous vos animaux Vodettes Et bien d'autres encore Ça c'est un zoo Qui fait concurrence aux vôtres Oui 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 Mais moi j'ai vu pas mal Vous avez pas mal de singes aussi Quelques serpents Je ne vous dirai pas lesquels Mais bon je vois bien Etc 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 Pendant le temps Où vous fûtes des nôtres Vous nous avez donné L'amour et la curiosité Des animaux Et c'est resté Il y a très souvent Des questions de zoologie Et puis de temps en temps On vous passe un coup de fil Pour en savoir davantage Voilà Voilà Je vous en remercie D'ailleurs J'en suis fort fier Vous savez Un professeur au muséum Comme moi Avoir la chance D'avoir été aux grosses têtes C'est vraiment Une grande école Vraiment On vous en remercie beaucoup Merci Marie-Claude Bonsel Ah mais je ne l'avais jamais vu C'est M. Hogg de Pont-à-Marc M. Philippe Mais M. Hogg Mais alors vous êtes aussi Un auditeur de fondation Un monument comme vous Ah oui J'ai commencé Je crois la première semaine Donc ça fait 30 ans Et je suis passé tout de suite La deuxième semaine Et je ne sais pas A l'époque vous ne vous en souvenez pas Mais on offrait Un petit transistor A ceux qui avaient la chance De passer Et ça s'est arrêté très vite Sinon j'aurais pu En tapisser la maison Dites donc Vous nous avez envoyé Combien de questions En 30 ans Vous avez fait le compte Non non Comme Mme Le Prieur Après 30 000 J'ai arrêté de compter Et parallèlement Vous arrivez à avoir Une vie de famille Une vie professionnelle Oui oui Je vois ma femme De temps en temps Ah oui Parce que c'est Il y a comme ça Qu'on vit en bonne entente Poser autant de questions C'est un emploi à plein temps Absolument Il faut Il faut se manier le QI Et même plutôt La première lettre Et après Bon ben écoutez Soyez remerciés Avec tous ces auditeurs Qui nous écrivent Merci 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 Encore un Un complice des grosses têtes Philippe Chevalier Bonjour Philippe Bonsoir Personnage étrange Sympathique Un peu inquiétant Surtout si On est la maman D'une petite fille Étrange et pénétrant Comme disait Verlaine Je me dégarnis Oui Alors que vous Vous blanchissez Sous le harnois Moi je perds mes plumes Pour avoir les cheveux Qui blanchissent Il faut les garder J'ai connu Philippe Chevalier A la même époque Que Péroni Que Jean-Jacques Péroni Il y a un quart de siècle Et j'étais avec un petit barbu Avec un petit barbu Et vous êtes toujours Avec votre petit barbu On ne change pas une équipe Qui gagne à moitié Oh non Dites Vous allez faire votre retour A l'Olympia Seulement quelques semaines Après y avoir Triomphé C'est donc un bon signe Mais oui C'est vrai que le public En redemande Alors on y va Bis repetita Je sais que vous avez fait du grec Et que vous en êtes friands C'est pour ça que je dis ça Et puis tous ces gars-là En province Tous ces gars-là Et tous ces filles-là En province Oui Toutes ces valises Pleines de billets Ces groupies Qui vous attendent A la porte de l'hôtel Souvent âgés de 70 à 75 ans Mais quand on aime On ne compte plus Ah et puis Vous savez Les derniers spasmes Sont parfois les plus beaux Exactement Oui 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 Ah mais oui Voilà notre astrologue Christinas Je vous fais de la place C'est la semaine du matin Parce qu'elle se lève de bonne heure Bah oui plutôt que vous Au petit jour Ah oui il fait même pas encore jour Vous êtes la première voix Que j'écoute Chaque matin Sur RTL Ça fait plaisir Philippe Alors bon bah quelquefois C'est vrai que le L'horoscope du Sagittaire Celui que j'écoute Je ne peux pas le faire pour vous Uniquement N'est pas tout à fait Celui que j'aimerais entendre Pourtant les Sagittaires Sont gâtés cette année Oui Oh bah oui On vous fait honneur Quand même ce soir Ah oui 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 Non bien sûr Non mais je n'ai jamais entendu dire Par une astrologue Tiens vous avez un mauvais signe On a toujours un bon signe Pourquoi ce serait un mauvais signe ? Puisque chaque signe représente Une expérience humaine Oui mais ça c'est une démarche commerciale En fait il y a bien un mauvais signe Sûrement Non il n'y a pas de mauvais signe Absolument pas Il y a des gens qui ont mauvais caractère D'autres bon caractère Il y en a qui sont positifs D'autres négatifs Mais ça dépend pas du signe Alors vous pouvez me donner Mon horoscope pour demain ? Non mais je peux vous dire Que j'ai monté le thème Des grosses têtes Du 1er avril 1977 Et que bon C'est peut-être évident Mais l'émission est née Sous une bonne étoile Elle était bélier ascendant Lyon Avec comme ça fait 30 ans Un Saturne à l'ascendant Saturne met 30 ans A faire le tour De tous les signes du Zodiac Donc il est revenu au même endroit Qu'il y a 30 ans Et c'est quand même La planète du temps Et de la durée Donc c'était une émission Qui était faite pour durer Et puis on est reparti Pour un nouveau cycle De 30 ans Philippe Vous avanceriez Jusqu'à prédire Qu'on nous retrouvera Demain à 16h Sur les ondes de RTL Écoutez Bon j'aime pas me tromper Mais je pense que oui Quand même Merci Christina Merci à vous Jacques Cérès Bonjour Oh putain C'est formidable C'est formidable Quand je pense que La semaine prochaine Je n'aurai qu'un invité d'honneur Et que ce soir J'en ai eu 200 Oui c'est fou Bonjour Philippe Bonjour Jacques Cérès Alors je salue en vous Un sociétaire Un ancien sociétaire De la comédie française Puisque je suis honoraire Alors maintenant Oui C'est un peu passé Mais qui a fait Peut-être une plus brillante carrière Encore Après le français Je fais tout ce que je peux Ce qu'on fait tous D'ailleurs Ce que tu fais aussi En devenant d'ailleurs Sur le tard Auteur Enfin En me servant quand même D'un brillant auteur Oui Oui Enfin Marcel quand même Oui mais enfin Attendez Il fallait l'adapter Au théâtre Personne ne s'y était risqué Avant vous Si quand même Des aventures Que je n'ai pas connues Mais je me suis lancé Comme ça Voilà En plus aller fouiller Dans l'oeuvre de Proust C'est pas facile C'est pas facile Mais c'est vraiment Savoureux Parce que C'est d'ailleurs Enfin Ce sont Comme il dit lui-même Ce sont des âmes Qui n'existent plus Et c'est une société Qui est un petit peu Loin de nous Mais c'est amusant C'est savoureux La nôtre a pas encore Trouvé son Proust Peut-être que si Mais on ne le sait pas encore Oui parce qu'on a mis Un bon moment A reconnaître son talent Ah bah oui le pauvre Ah oui il a ramé Ça a failli être Un succès posthume Exactement A peu de choses Merci Jacques Cérès Merci Philippe Ah Jean-Charles de Césaire Ah Philippe Qui fut Notre ami belge Qui est toujours belge Et notre ami d'ailleurs Mais un peu Moins au micro Que voilà quelques mois C'était l'époque Où vous racontiez Des bonnes histoires Je ne sais pas De votre unique spécialité Non non En fait vous m'avez demandé De raconter quelques histoires Je l'ai fait volontiers Vous m'avez mis dans des positions Bien difficiles Puisque vous m'aviez un jour Mis dans une émission Avec Jacques Attali Et j'ai dû essayer De faire rire Jacques Attali Ce qui n'était pas C'était pas simple C'est pas comme On racontait l'histoire Qu'on racontait Quand on était journaliste D'une nuit extraordinaire De Madame Thatcher Avec François Mitterrand Et le lendemain matin François Mitterrand N'avait gardé Un tel souvenir Qu'il avait demandé A son majordome Trouvez-moi un souvenir De cette soirée Et le majordome S'est mis à quatre pattes En dessous du lit A trouver un attache-tout Et Mitterrand s'est dit Ah un poil de cul De la dame de fer Oui alors Je ne suis pas sûr Que Jacques Attali A beaucoup ri Mais il a ri Il a ri Il a ri Vous m'avez dit C'est la première fois Qu'il a ri Parce qu'on devient Intérui très souvent Voilà Alors depuis Ce sont les auditeurs Qui nous envoient Tous les jours Une bonne histoire Et vous devez remarquer Quand vous nous écoutez Qu'ils ont d'abord Un sens du comique Et ensuite Des ressources d'inédits Qu'on ne soupçonnait pas Parce qu'on pensait Qu'on connaissait Toutes les bonnes histoires Mais non Ils en trouvent des nouvelles Oui mais je crois Que l'internet Par exemple Aujourd'hui Est une source Inépuisable De blagues Et de plaisanteries Puisque vous le savez Dans les bureaux Le taux d'efficacité Des employés A terriblement diminué Puisqu'en fait Il y a Gros ordinateurs Des gens qui regardent Des blagues Toute la journée Et qui ne travaillent plus Et je crois Qu'aujourd'hui On est dans un monde Où grâce Aux grosses têtes Qui ont été Une émission Qui a lancé La mode Des blagues Et bien cette tradition Merveilleuse se perpétue Et est à mon avis Sans fin Et est à mon avis Sans fin Merci en tout cas Philippe On se souvient De d'autres titres De gloire professionnelle Vous fûtes un collaborateur Du journal De RTL Exact Et polyvalent Et puis le créateur D'innombrables stations A travers l'Europe Exactement Dans quel pays ? La Hongrie La Croatie La Pologne Voilà J'ai toujours admiré On vous disait Ben voilà On va créer Une station A Bucarest Vous connaissez quelqu'un ? Non Vous connaissez la langue ? Non Pas du tout Et six mois après C'était la première station du pays Ah ben voilà Merci et bravo Merci Philippe Bon anniversaire Je salue Rémi Sauterre Le président De notre conseil de surveillance Merci Philippe Ah oui Parce que vous devez nous surveiller Oui Et je surveille Vos débordements Mais je les surveille Non pas pour qu'ils n'arrivent pas Mais pour que Heureusement ils surviennent Et je ne suis pas déçu Ah si vous encouragez le vice Alors on va en profiter Merci Applaudissements Ah mais oui Mais oui Ce sont nos Nos charmantes voix Et aujourd'hui Elles ont pris Elles ont pris Leur dimension réelle Ce sont les deux voix Féminines Avec la troisième voix En fait vous êtes trois Et la troisième Et rue Bayard Et 22 rue Bayard Elle est justement Bonjour Philippe Voilà Merci Philippe Vous êtes trois avec vous Alors il y a Isabelle Bonsoir Bonsoir Philippe Et puis il y a Caroline Alexis Alors c'est vous qui êtes chargée De faire les transitions Tout à fait Beaucoup moins la publicité Parce qu'elles sont prêts Enregistrées maintenant Il y en a quand même encore En direct Mais c'est vrai que Chaque jour à 16h Alors je comptais voir ce soir Nicole Nicole Qui apparemment n'a pas pu Qui n'a pas pu venir Malheureusement Qui a été la première Spickrine des grosses têtes Effectivement Il paraît qu'elle tourne encore Entre les quatre pieds De la tour Eiffel Qui était là le premier jour Et alors le grand jeu C'était de la faire tellement rire Qu'elle ne pouvait plus ensuite Articuler un mot C'est vrai Et on y arrivait souvent Et puis il y a eu un sketch Enfin une publicité à l'époque Sur la banane Une publicité Qui n'en finissait plus C'est vrai ? Mais oui C'est drôle parce que Philippe je dois vous dire Que évidemment Ça fait 30 ans Donc j'ai un peu plus de 30 ans Mais je dois avouer Que comme tout le monde J'écoutais les grosses têtes Quand je sortais de l'école Et ma maman venait me chercher En me donnant une banane Et c'est drôle Parce que quand j'écoute Encore aujourd'hui Alors que ça fait 9 ans Que je suis RTL A chaque fois que j'écoute Le générique des grosses têtes Pourtant je suis habituée J'ai le goût de banane Dans la bouche C'est drôle C'est vrai que je n'ai pas oublié La publicité pour la banane Voilà Vous voyez Je n'ai pas oublié Et encore ? C'était C'était quelque chose Mais à la limite Qui était inquiétant Pour la station Parce que l'annonceur A pas dû y trouver son compte Et encore un très bel anniversaire Aux grosses têtes Merci Merci pour votre patience On vous embrasse Et on embrasse Toutes les grosses têtes Toutes les invités Vraiment super Bravo Voilà Laurent Baffi Alors lui aussi Lui aussi Je l'ai découvert Il y a un quart de siècle A l'occasion du théâtre de Bouvard Mais à l'époque On ne le voyait pas Il faisait des sketchs J'étais caché derrière J'étais négre à mi-temps Ah oui Mais dites donc Il y avait une production intense Ben oui J'avais déjà beaucoup d'enfants A l'époque Et puis des cachets N'étaient pas si élevés Philippe Rappelez-vous Et puis il est devenu Ben La star que l'on connaît Oui A la fois modeste Et internationale Il est devenu aussi Un faux méchant Parce qu'en fait Moi je le connais un peu C'est un gentil et intimide Oui Un peu con sur les bords Mais c'est un bon fond Non pas du tout Non 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 Mais vous avez mis Mal à l'aise Des dizaines et des dizaines De gens brillants Et talentueux Oui Et des cons aussi Et des cons aussi Oui Il faut peut-être d'ailleurs Faire confiance à la deuxième catégorie Parce qu'ils sont davantage Absolument J'ai tenu à passer Vous embrasser à ce propos Philippe Je voulais pas vous laisser seul Pour cet anniversaire Oui Vous avez fait un blanc On est sérenjistré ? Non Non parce que Viens de s'asseoir À côté de vous Pierre Santini Et je voulais Le saluer en même temps Je voulais aussi dire Que ben Vous avez pas mal Négocié Vos différents virages Puisque vous êtes aujourd'hui Un des auteurs Dramatiques Les plus fréquentés À Paris Dramatiques c'est le mot Ben là je sors de scène Puisque c'est moi qui joue en ce moment Ah vous avez repris un rôle Voilà le rôle Le rôle principal Parce que je savais que Mocky était Client de mauvais acteurs Donc je voulais absolument Lui montrer mon L'étendue des dégâts ce soir Alors vous avez réussi A faire un succès De drôlerie Avec une pathologie grave Qui Qu'on appelle les TOC Les troubles obsessionnels Compulsifs Exactement Et ça fait pas rire Ceux qui en sont affligés Non mais la pièce Ne se moque pas Et on peut rire D'un sujet grave Avec beaucoup de légèreté Tout en respectant Les malades C'est merveilleux D'être auteur dramatique On fait une pièce Et puis après Tous les soirs On vient relever le compteur Sauf quand on joue Non mais c'est merveilleux Quand ça marche C'est vrai que c'est Une grande chance inouïe Un luxe Et c'est vrai que j'étais Très très mal habitué Parce que j'ai fait deux pièces Et les deux vont À la 500ème représentation Ah il y en avait une Sur la télévision Qui était très drôle Et très cruelle Extrêmement cruelle Voilà Alors si vous avez Un bon rôle Pour Pierre Santini Quelque chose de On a déjà joué ensemble Oui c'est vrai On a fait une des pubs Les plus drôles De l'histoire De la publicité C'était celle Sur le Pour le Un bistrot Qui était rue Du Faubourg Montmartre Qui s'appelait Le Le bistrot de Gala Et on a fait une pub Qui est passée Dans un seul cinéma Mais pendant des années Et on avait un échange Tous les deux Très très drôle Est-ce que c'est un bon comédien ? Parce que c'était pas son métier Il a fallu qu'il se force Il a rajouté du texte Il a rajouté du texte Qui était pas prévu Donc il fallait lui répondre Moi ce que j'aimais bien C'est quand Vous foutiez de la gueule Des gens dans les rues Là En leur disant Des choses à feu Jean Raymond Barre ? Oh du don La question historique Que vous aviez posée À Raymond Barre Est-ce que ça sert Quand on est connu Pour tirer des gonzesses ? Mais j'ai vu A son oeil malicieux Que oui Ça l'avait servi beaucoup Messieurs Je suis désolé D'interrompre Votre petite Votre petite réunion Entre amis Comme ça Mais Il est peut-être L'heure Alors qu'elle tourne Extrêmement vite De célébrer véritablement L'anniversaire Ce soir En direct sur RTL Et qui dit anniversaire Dit obligatoirement Philippe Gâteau d'anniversaire Et j'espère que vous avez du souffle Pour souffler les bougies Vous voulez bien venir avec moi Philippe s'il vous plaît Mais oui Mais oui Nous allons aller à la rencontre D'Axel Duroux Qui accompagne Le gâteau Axel Ah Voilà un beau gâteau Philippe Encore une fois Merci pour cette grande année On est tous fiers À RTL De fêter avec vous Cet anniversaire Et autour de moi Jacques Esnu Directeur d'information Jean-Michel Caron Vice-président Le patron des programmes C'est l'équipe Les urusses et bien Sophie Desroulettes Il va nous rejoindre Avec le petit cadeau Qu'on a voulu nous offrir Tous les chefs sont là Y compris ceux qui ont Une toque blanche Alors On va Un petit souvenir À mettre dans votre bibliothèque Les auditeurs ne le voient pas Il s'agit Oh là là D'un manuscrit De Sacha Guitry Oh là 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 Manuscrit original Comment avez-vous su Que les autographes Faites-les mon vice Il est superbe Hein Guitry Superbe Je repasse la parole A Vincent Perrault Je pense Axel Que ça fera l'objet D'une prochaine citation Des grosses têtes Evidemment Nous nous empêcherons De dire Sacha Guitry Le gâteau des 30 ans Des grosses têtes Est là Sur la table centrale Qui a accueilli Tant d'invités Tant d'invités d'honneur Et tant d'amis Tout là Parce que je pense Que ce qu'il faut préciser C'est que non seulement Vous avez eu la chance D'être honoré Par des invités ce soir Mais par des gens Qui vous aiment Quoi sans ça Il n'aurait pas été là Merci mon cher Vincent Et puis En disant à tous Une gratitude Plus émue Que vous le supposez Dans ces cas là On fait vives émues Je voudrais vous rappeler Quand même Que demain A 16h Nous serons fidèles Au poste Et que ensuite Tant que Dieu Et Duru Nous prêterons vie Nous serons au rendez-vous Quotidien Merci C'était en direct De la Tour Eiffel Au premier étage Le grand anniversaire Des Grosses Têtes 30 ans Tout a commencé Un jour sur l'antenne D'RTL Et grâce à vous Qui vous écoutez Qui nous écoutez Fidèlement tous les jours L'aventure continue Elle est toujours aussi belle Toujours aussi joyeuse Les invités d'honneur Se succèdent Les sociétaires Des Grosses Têtes Également Tout ça grâce A notre Et votre Philippe Bouvard Que je vous demande D'applaudir Très fort Une ovation S'il vous plaît Pour le père Des Grosses Têtes 30ème anniversaire Soirée spéciale Sur RTL C'était en direct Et c'était la première fois 30 ans de rire Ça se fête Les Grosses Têtes Spéciale anniversaire Sur RTL RTL Les Grosses Têtes De Philippe Bouvard Tous les jours De 16h30 A 18h